Je vais mettre le micro, c'est mieux. Bonsoir à tous, il est 47, on va commencer on avait dit 45, donc impeccable. Donc là on est en direct sur notre chaîne YouTube. Donc bonjour à ceux qui nous écoutent, c'est Céline qui va nous dire s'il y a deux voix qui se connectent, on verra bien. Petit point de présence, alors j'en ai rajouté un maintenant, on est 40, c'était super cool pour l'île, c'est vraiment une nouvelle, c'est la première fois qu'on a envoyé autant de monde, donc merci d'être venu, même s'il était très très froid dehors. Et puis derrière ça, on sera 41, la petite stat du moment, pour nous c'était important de le savoir, parce qu'on a souvent des mélanges entre guillemets, soit de métier, soit qui sont très IT, et ce soir on est assez content parce qu'on a une répartition un peu différente de l'habitude, on a 70% des gens qui sont IT, d'autres qui sont entre guillemets de la qualité, et ce n'est pas très grave, et globalement on a 25% de métiers. Alors, je m'entends, c'est très bizarre, merci Céline, c'est cool. Ça c'était le petit point de statistique, c'est vraiment bien, on a un public très différent, donc on va essayer de faire différentes choses. On va commencer par la traditionnelle, alors non pas fête de Noël, mais on n'est pas loin, on va la traiter par notre traditionnelle petit powerpoint, qui en théorie devrait s'afficher à l'écran ou pas. Je me présente rapidement, je suis Guillaume Godefroy, j'anime le club de Power BI depuis cette année entière, c'est le quatrième club qu'on fait, je suis le dirigeant du cabinet de conseil en pilotage avec Céline TPI Consulting, donc on fait le pilotage et on est assez expert sur Power BI pour le coup, et on a la double certification Power BI. Ça c'est pour la petite chose, je voulais aussi fortement et chaleureusement remercier l'équipe de Rémi et d'Olivier, en tout cas d'accent, ce qui maintenant s'appelle TRIZ. TRIZ anglaise, exactement. Dans leur nouveau loco, en plus ce qui est de déménager, on est serré, mais c'est hyper convivial, donc encore merci de nous accueillir, c'est super agréable. Globalement, pour faire très simple, vous êtes des spécialistes de la technologie Microsoft, autour de la data, si je comprends bien, c'est-à-dire de la tenue artificielle, du big data, bien évidemment du BI, on est d'accord ? C'est bien résumé ? C'est parfait. Une antenne sur l'île et une antenne sur l'île, qui vient d'ouvrir. Il y a une personne seulement. Pardon ? Il y a une seule personne. Elle vient d'ouvrir, on va tout le faire. Donc encore une fois, merci de nous accompagner. Petit point de rappel aussi sur le club, parce que c'est important. Le club, ce n'est pas que de la technique, c'est aussi une sensibilité, c'est une façon d'être, une façon de penser. Deux termes qu'il faut retenir, on n'est pas dans un club de formation à l'outil Power BI. Pour nous, c'est important. On ne fait pas de la formation, ce n'est pas le but du jour, c'est impossible de toute façon. On a un esprit collaboratif, c'est-à-dire qu'on va échanger, partager, donner des retours d'expérience. Et ce qui m'intéresse aussi, et c'est pour ça qu'on a mis le micro aussi, qui va vous capter dans la salle, c'est que vous pouvez interagir avec moi et avec nous, avec Céline, avec Rémi, avec les intervenants. J'en profite aussi pour présenter l'intervenant qui va nous faire un retour d'expérience, que je remercie énormément aussi, qui vient de Paris, spécialement ce soir, il a fait l'aller-retour en train, qui est Léni, qui est le directeur financier de la société Gutenberg, c'est ça ? Et qui lui fera un retour d'expérience sur MBD, comment il l'a vécu, comment il a vécu le parcours, l'outil, etc. Donc, merci encore une fois d'être monté de Paris. Et donc, quand je dis échange collaboratif, on est pile poil dans cette thématique. C'est pour ça que je voulais le faire aussi dans cet ordre-là. Et bien évidemment, on va parler de Power BI. C'est un peu le but, parce que si on parle couture, ça peut peut-être vous embêter, je crois. Au programme, plusieurs choses. Dans le club, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Du retour de bonne pratique, on va essayer d'en faire ensemble. Concrètement, on va faire aussi parfois des démos. On a organisé par d'autres aussi des concours, des tables rondes. On verra comment on va faire à Lille. Mais voilà un peu l'esprit du club. Et à chaque fois, on a un objectif à la fin. C'est vraiment ça, c'est qu'on puisse vous donner une démarche collective d'innovation dans l'outil. Qu'est-ce qui est nouveau ? Comment ça marche ? Pourquoi ça marche ? Et comment on peut l'utiliser dans le terme métier ? Le mot métier est important pour nous. Enfin, allez, trois grands chiffres très rapidement. Alors, ça bouge énormément. Il y a quelques jours, on était à plus de 1200 inscrits sur le groupe Meetup. C'est énorme. On commence à prendre du volume et ça, c'est super. Pour rappel, aujourd'hui, on a fait 27 Meetups. Paris, qui s'est implanté plus longtemps qu'on a fait 18, qui en fait un quasiment tous les mois. C'est le quatrième à Lille. On a ouvert Nantes et Aix-en-Provence il n'y a pas longtemps. Troisième à Aix-en-Provence, qui va aussi aller au lieu en décembre. Et Nantes, qui a eu lieu il y a quelques semaines maintenant. Donc voilà. Et bientôt d'autres surprises. On est en train potentiellement de voir pour ouvrir d'autres régions. Donc ça, ça sera la petite surprise pour 2019. Donc voilà. La communauté commence à s'agrandir. La communauté commence à prendre forme. Et on est très, très fiers. Pas oublié de choses. Il y a aussi un forum en français qui est animé par le club francophone. J'insiste parce que souvent, Power BI, c'est encore très anglo-saxon, très anglais. Donc on n'est pas forcément avec la langue de Shakespeare à l'aise. C'est compliqué. Donc nous, on anime le forum en français Club Power BI. Et dessus, on vous y répond relativement rapidement. En tout cas, on essaye quand on peut. Et en français. J'insiste bien. Si Microsoft, ce n'est pas tout le temps évident. On a notre chaîne YouTube sur laquelle on est diffusé. Céline, tu confirmes que ça fonctionne ? Ça fonctionne. 6 000 de vue sur YouTube. 6 000 ? C'est pas un peu beaucoup, mais OK. C'est l'info de Jean-Pierre. C'est beaucoup ? C'est l'info de Jean-Pierre. C'est génial. Merci Jean-Pierre du retour. En fait, Céline va nous faire la traduction du live chat qui est sur YouTube. Parce que les gens peuvent intervenir avec nous. Donc merci de nous dire 6 000. Jean-Pierre, je pense que c'était un peu... Voilà. Bonsoir. Voilà notre 42e participant. J'ai perdu mon pari. 44e. 44e. Et bien sûr, Facebook et Twitter et tout ce qui va bien. J'en ai déjà parlé. Ça, c'est important aussi. On va vous demander d'être un petit peu collaboratif et aussi de participer à ce club. J'ai collé partout, là, dans la salle, des petites feuilles avec des QR codes. En fait, quand vous voulez... Alors, l'idéal, c'est de le faire quand on parle parce que c'est un peu déroutant. Mais tout à l'heure, on pourrait aller scanner votre QR code et remplir le sondage qui, globalement, ça remplit dans les 3-4 minutes. 5 pour ceux qui ne sont pas hyper à l'aise sur votre téléphone. Ça peut aussi se faire sur l'ordinateur. Mais pour nous, c'est vraiment essentiel que vous le fassiez parce qu'on va pouvoir récupérer des données et adapter le contenu, voir si ça vous plaît, est-ce que c'est trop long, pas assez long, les thématiques, les machins, les lieux, etc. Donc, c'est important. Je vous invite vraiment à le faire. C'est pour nous quelque chose qui va nous permettre d'avancer. Allez, on a dit 5 minutes. Oui, on a été sympas. Les prochains meet-up, je vous les ai cités. Il y en a un à Paris qui va avoir lieu très rapidement. Aix-en-Provence aussi. Nantes, ça sera en 2019. Et c'est à confirmer, mais comme chaque année, on va rééditer l'expérience en 2019 avec le Power Saturday. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà été au Power Saturday de Paris l'année dernière dans la salle. Eh bien, ça sera l'occasion de venir à Paris. On organise en fait deux jours d'intervention autour de Power BI, mais pas que. D'accord ? Avec des intervenants très souvent, alors international pour le coup, on a différents pays qui arrivent, souvent de très bons niveaux ces intervenants. autour de Power BI avec deux parties. Une journée formation, la première journée où on s'inscrit à des mini-formations. Et le lendemain, à des interventions plus rapides autour d'une heure, d'un retour d'expérience, d'une thématique précise. Et donc, ça, c'est vraiment notre organisation de l'année. Et on y tient à cœur. Donc, sachez qu'en tout cas, ça sera lié en juin. Les dates sont à confirmer. Mais sur le club, sur le meet-up, sur tout ça, vous aurez les infos. On va commencer à... Pratique, pardon, excusez-moi. Trois temps. Et on essaie toujours de faire trois temps dans le club. Vous les connaissez maintenant. Alors, il y a beaucoup de nouveaux que je ne connais pas. Certains que je connais bien. qui n'est jamais venus au club de Lille ou au club Power BI. Donc, deux sont déjà venus au club. C'est super. Donc, en fait, j'ai vraiment bien voulu piquer le fonctionnement quand même. Trois temps. Et en tout cas, je suis content que ce soit tous nouveaux. C'est bien. Au moins, ça renouvelle le public. Trois temps. Le premier, on va toujours, on essaiera toujours de faire 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes sur les nouveautés. Et à Lille, en tout cas, j'ai fait le choix de le faire tous les trimestres, le club. Donc, il y en a quatre par an. Ce qui veut dire que globalement, c'est un sujet assez conséquent. Donc, on ne peut pas traiter de toutes les nouveautés autour de l'outil Power BI. On va y consacrer la minute. Donc, on a fait le choix d'en prendre, selon nous, celles qui sont peut-être les plus impactantes, les plus pertinentes en tout cas. Il y a des choses qui passent parfois inaperçues. On en fera la minute autour de ça. Deuxième point. 45. Deuxième point. On va faire un sujet un petit peu, ça peut paraître un petit peu bateau comme ça, mais les interactions, toutes les interactions qui puissent exister avec Excel et Power BI. On a tendance à dire parfois qu'Excel, il y a Power BI, Excel, c'est bon. On verra comment on peut en faire. Bien sûr, source de données, mais pas que. On verra tout ce qu'on peut faire avec et dans quel sens. Et enfin, avec Lénie et Rémi, le retour d'expérience sur Power BI. D'accord. J'espère que ça va bien se passer. On verra bien. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Je pense que j'ai dû faire tout ce qui allait bien. Oui. Oh non, ne vous inquiétez pas. Le slide est énorme. Il était énorme, mais j'ai mis en drasse ce qu'on peut faire. C'est pour ça qu'enfin, je ne vais pas les dérouler. Je vais te dire ce qu'on a retenu au fur et à mesure. Donc, sur tous les mois, je ne sais pas qui consulte la page des updates de Power BI sur le site de Microsoft. Qui y va ? Il n'y en a pas assez. Ils ne vont pas être contents parce que tous les mois, ils publient ça en fait. Alors, nous, on l'a traduit en français. Alors, parfois, la traduction est un peu space parce qu'ils font des trucs un peu bizarres. Mais globalement, tous les mois, tous les mois, ils sortent des nouveautés. Qui a installé son Power BI depuis le store ? Alors, ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à le faire. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que si vous l'installez de via le store, il va se mettre à jour automatiquement tout seul, en toute transparence. D'accord ? Si vous ne le faites pas, vous devez le faire avec son bouton mise à jour, machin, etc. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir la dernière version. Ça, c'est important. Avec la notification de mise à jour comme ça, on voit sur le billet de blog qui est assorté. Sauf ! Oui, mais quand vous êtes dans le Power BI, vous avez le petit bouton de nouveautés dans le Power BI. Et on sait que globalement, avant le 15 du mois, la nouveauté, elle sort. On l'a aussi de toute façon. Et si on est un peu curvé, il y a des petites options qui permettent de savoir si c'est à jour ou pas. Donc ça, c'était important. Globalement, qu'est-ce qu'on a retenu ? On a retenu, allez, quatre grandes thématiques. Ils ont fait un énorme travail sur les deux éditeurs DAX et M. Ça parle à tout le monde, DAX M. J'imagine que oui, j'espère, ça va bien. Ils ont fait aussi un gros travail sur toute la partie cardiographique. On va y venir après sur l'arc GIS. Un gros truc aussi sur les connecteurs. On ira faire un petit tour sur les connecteurs web. Un truc assez fulgurant quand même. Mais bizarrement, je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que c'est assez touchy. Je pense qu'on va y consacrer carrément à un meetup, au fuzzy matching. Vous savez ce que c'est que le fuzzy matching ? On y viendra. C'est globalement, il va se faire de la recherche approximative en M pour faire de la fusion de requêtes. C'est vrai que M est très sensible à la casse. Donc, s'il y a une majuscule, ça ne marche pas, etc. Là, ils ont réussi à faire en fonction d'une espèce d'algorithme qui va tourner, qui va réussir à fusionner des tables avec des mots qui ne sont pas concrètement les mêmes, pas exactement les mêmes. C'est très puissant. On ne va pas le faire aujourd'hui. Je vais vous passer celle de novembre. Je vais vous laisser passer celle de décembre. Parce qu'on va y venir vraiment maintenant. On y va. Je prends ma souris. J'essaye. Très bien. Alors, pour ceux qui me connaissent, c'est-à-dire deux dans la salle, c'est comme ça. J'aime bien thématiser. Je trouve que c'est plus fun. Donc, j'ai pris mon petit bonhomme de Noël. Et donc, je vais essayer de vous raconter une histoire pour vous expliquer les nouveautés. J'aime bien fonctionner comme ça. Je trouve que c'est plus ludique et plus sympa. Pour ce faire, Céline, est-ce que tu peux me filer mon pince-bête ? J'ai envie de prendre dans mon livre. Comme ça ? Ouais. Parce que sinon, je vais oublier des choses et c'est pas drôle. N'hésitez surtout pas à me couper, intervenir, les machins. Parce que sinon, j'aime bien les monologues, mais c'est merci. C'est beaucoup plus sympa quand on est en interaction. Alors, toc, toc, toc. C'est un nom. Parfait. C'est celui-ci. Première chose. Grande nouveauté. Ce sont les derniers mots qui viennent de sortir. Ils sont en train d'améliorer en plus. On va commencer dans le vif du sujet. Avant, nous n'avions que trois icônes sur le côté. Maintenant, nous avons sorti une quatrième qui est révolutionnaire. Complètement révolutionnaire quand on travaille avec Power BI. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, ils ont marié là-dedans plusieurs choses. Ils ont fait... Alors, ça n'a rien de très extraordinaire, ce nouveau diagramme. Sauf qu'il est beaucoup plus riche qu'avant. Pourquoi ? Première chose. Dans ce diagramme, on va être capable d'une part de pouvoir faire différents schémas. Je prends un exemple. Vous avez un ERP avec différents domaines d'activité. Les achats, les ventes et puis les stocks. D'accord ? Et on a 500 tables, 403, 300 tables, même 50 tables ou 20 tables à relier en Power BI. 60 tables, ça me semble un petit peu too much. Mais 30 tables ou 40 tables, ce n'est pas si déconnant. D'accord ? Première chose qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir découper nos schémas. Ici, on a des onglets. On pourrait très bien faire un onglet achat avec le schéma relationnel des achats, un autre onglet avec le schéma relationnel des ventes, etc. Ça évite d'avoir des schémas totalement délivrants. C'est tout à fait nouveau et c'est assez pratique à l'usage. Ce qui marche aussi très très bien maintenant, alors je vais essayer de dézoomer par exemple pour ceux qui sont sur internet. L'autre chose aussi qui devient extrêmement intéressante, c'est qu'on va avoir un maximum d'informations qu'on n'avait pas avant sur les tables. Quand je vais rentrer sur une table, quand je vais rentrer sur un champ, je vais avoir plein d'informations qui vont apparaître. Pour rappel, dans l'ancien schéma des tables. Maintenant, on retrouve notre schéma, sauf qu'à chaque fois que je vais descendre sur un champ, je vais avoir plein d'informations efficaces. Bon, forcément sans le petit nom. La description, ça peut paraître idiot, mais je vous invite à le faire. Quand on a un certain nombre de champs dans des tables, pour s'y retrouver par nos clés, ça devient intéressant de les qualifier. Parce qu'il y a des champs qui s'appellent le x3v2, c'est pas facile déjà. Après, il faudra les renommer, mais au moins, on sait à quoi ça correspond. D'accord ? Ensuite, pour ceux qui sont... 46. Pour ceux qui sont... de SSIS, voire de SSRS. Il y en a un petit peu? SSIS, SSRS dans la salle? Ça va vous parler? Je... Oui, tu peux te permettre. Ce qui va être intéressant là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, on va pouvoir classer, faire des dossiers, des sous-dossiers de nos champs. Ce qui n'existait pas avant dans Power BI. Ça devient pratique. Alors, je vais prendre la table... On enlevé ça. Je vais prendre cette table-ci, par exemple. Je vais prendre cette table-ci, j'ai dit. Quelle est cette table-ci, je pense? Qui doit être... Alors, je ne sais plus où je l'ai mise. Ça tombe très bien. Je vais faire autrement. Excusez-moi. Je cherche ma table qui est très certaine. Voilà. Dans cette table-là, j'avais plein de champs. En face, il y avait une table des nomenclatures des communes françaises. D'accord? La région, le département, le nombre d'habitants, tout ce qu'on veut. Et l'utilisateur final, il dit. Attends, il y a plein de champs. Comment je vais faire? Donc, on a la capacité maintenant de créer des dossiers pour, à l'intérieur, venir ranger des champs. D'accord? En architecture notable. Nouveauté intéressante, mais comment ça marche? Au début, je dis. Putain, on ne peut pas faire bouton droit. Non. Ce n'est pas encore très, très affiné, tout ça. Comment ça fonctionne? C'est perfectible. Mais ça a le mérite d'exister. Je vais prendre, par exemple, je ne sais pas, une table n'importe laquelle. D'accord? Et je voudrais que ce champ-là, je vienne le ranger dans le dossier qui s'appelle, par exemple, Géo. Pourquoi Géo? Parce que c'est un truc géographique. D'accord? Donc, en théorie, quand tout se passe bien, c'est souvent comme ça en démo, ça ne marche jamais. C'est très bien. Et ça, c'est le truc des départements. Je voudrais aussi que ce dossier-là se range dans le dossier Géo. Je dois le retaper de la même façon quand il se range dedans. En théorie, il remonte dans le dossier Géo, etc. Etc. On peut bien évidemment créer des sous-dossiers dans la même façon de travailler. D'accord? Belle nouveauté. Intéressante. Est-ce que ce champ-là, surtout quand on est dans une démarche utilisateur, est-ce que ce champ-là, je peux ou pas le masquer pour l'utilisateur final? C'est important, ça. Par exemple, des champs de relations, on ne va pas forcément le livrer à l'utilisateur final. Est-ce qu'on fait oui ou non? Avant, on devait faire des trucs un peu compliqués, le système national, le bouton droit, on a tout au même endroit. Ça, on a tout de suite le type de données. Avant, on est dans modélisation, type de données, rappelez-vous, on a tout au même endroit, etc. Et qui commence à être intéressant aussi, c'est la façon de, est-ce que je peux le totaliser ou pas? Je prends un exemple. Numéro d'INSEE, numéro de sécurité sociale, ou je ne sais pas quoi. C'est un numéro. Lui, il va vous le sommer. L'intérêt, je n'ai pas encore bien compris, de sommer un numéro de sécurité. Pourquoi pas? On peut dire, mais arrête de vouloir le sommer. On va dire, ne me fait rien du tout. Tu ne totalises pas ce champ. D'accord? À l'usage, c'est quand même beaucoup plus simple. Quand on va le mettre dans un tableau, il ne va pas chercher à faire une somme. Il va simplement me lister. D'accord? Ça, c'est une belle nouveauté. Je prends mon petit truc. Qu'est-ce que je racontais de beau? C'était bien ça. Tout va bien. Enfin, dans cette nouveauté-là aussi, ce qui va être intéressant en théorie, c'est qu'on ne va pas être forcément obligé. Je vais reprendre ici. Parfait. Quand on va créer un nouveau diagramme ici, on a l'opportunité de dire, et ça, c'est encore assez nouveau, on va pour lui dire, tiens, si dans le schéma relationnel total, le vrai, le grand, de m'afficher toutes les tables qui sont associées à la table que je sélectionne, c'est-à-dire qui va ramener le schéma de toutes les tables qui sont déjà connectées à cette table. On va gagner un ton fou. On peut aussi lui dire, bien évidemment, pas la supprimer du modèle, ça sera un peu gênant, on peut la supprimer du diagramme. Donc, on va pouvoir affiner le diagramme. Ça devient vraiment pointu. Ça, c'est une belle nouveauté. Franchement, c'est assez révolutionnaire, je trouve. Quelqu'un l'a déjà utilisé ? Oui ? Avec quel type de source de données ? C'est un schéma relationnel. Mais du coup, sur un modèle tabulaire SSS, on peut avoir autant de souplesse ? Excellent question. Sur un modèle tabulaire SSS, on n'a pas de diagramme parce que c'est le tabulaire qui le gère. Donc non, ça ne marche pas si on n'a pas de schéma. Sauf que si le modèle tabulaire, ce qui a a priori moins d'intérêt, on l'importe. Si on l'importe, on recrée un schéma relationnel. Pourquoi pas ? D'accord ? Voilà. Mais effectivement, en pure connexion, on n'a pas. On a aussi sur les répertoires. Les répertoires, du coup, ils sont accessibles depuis l'interface Excel ou depuis l'interface des rapports web. Est-ce que c'est une sorte de hiérarchie ? C'est pas tout à fait ça. Est-ce que c'est juste nous pour organiser les données et les champs dans la structuration du Power BI ou est-ce que l'utilisateur va voir ses répertoires ? Est-ce que tu peux poser la question sur le forum ? Parce qu'on entend bien les questions du public. Mais je vais reposer la question. La question est de savoir si les dossiers sont visibles ou pas sur l'interface Power BI Services. D'accord ? Est-ce qu'on peut s'en servir comme hiérarchie ? Comme hiérarchie, non. C'est bien la hiérarchie qu'on va créer. Pour autant, on va bien retrouver ce classement sur le web. Donc, l'utilisateur va pouvoir naviguer. C'est dans la Excel ? Non. Il y a beaucoup d'interactions. On va venir après. Il y a des limitations. Là, on est vraiment dans l'outil Power BI. Dans Power Pivot, on n'a pas le même rythme de mise à jour et d'évolution par rapport à Power BI. On imagine très aisément qu'en 2019, les nouveautés qui sont fonctionnellement intéressantes risquent de glisser dans Excel. Il y a plein de choses aujourd'hui qui n'existent pas dans Excel et qui existent dans Power BI et vice versa. D'accord ? Mais effectivement, c'est visible sur le web, mais ce n'est pas de la hiérarchie. C'est du classement. Ça roule ? Magnifique. Je reviens sur mon petit père Noël. Bon. Est-ce qu'il y a des sous-dossiers ? Oui. On peut créer des sous-dossiers. Je l'ai dit il y a 5 minutes. Qui a posé la question sur le live ? Je ne le sais pas non. J'ai une bonne idée. On ne m'entend peut-être pas bien. C'est vrai ? Vous ne m'entendez pas bien ? Il faut poser la question ? Je ne pense pas. Comme bien. Non, puis lui, il est quand même performant au micro. Nouveautés fonctionnelles. Je prends mon petit truc. Je vais parler des cartes. Des cartes de géolocalisation, notamment celle-ci. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveautés. Ils sont sortis en septembre, en octobre, en novembre et en décembre. Globalement octobre-novembre, de l'optimisation de performance. Maintenant, on va pouvoir cartographier des millions de points quasiment instantanément. Autre opportunisation. On va y venir. Ça va être assez intéressant. Je vais commencer par la carte. Mais je vais voir votre côté une histoire. C'est Noël. Le but, vous n'allez pas les appeler. Ça, c'est pour 10 jours. Ce n'est pas que vous êtes prêts. Mais pour ceux qui ne sont pas prêts, j'ai une solution pour vous. Pour ceux qui viennent de Paris, il y en a. Je suis désolé. Je n'ai pas cartographié Paris. Mais j'ai une solution à vous proposer. Nouveau graphique qui vient d'arriver. L'idée, c'est de se dire, tiens, j'ai des clients et je suis à peu à la bourre, là, et il me manque un pâtissier, là, pour aller à Lille. Bien sûr, je vous cartographie des pâtisseries en temps réel sur Lille, c'est pas très compliqué. Par base de trucs. Mais ce qui me vient d'intéressant, c'est de dire, ouais, 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 mais dans le temps, il y a encore un mois, si je voulais sélectionner plusieurs points, je pouvais le faire à la souris avec la touche contrôle sur mon clavier. Vous le saviez. Peut-être pas, mais en tout cas, je vous le dis. Maintenant, ce qui va être intéressant, je peux le faire à la souris. C'est tout à fait nouveau. Dans mon graphique, je cache une main, je vais pouvoir sélectionner différents points de mon graphique avec la souris. Ça devient encore plus interactif, notamment sur tablette, par exemple. D'accord ? On peut avoir glissé ça. Et donc, dans mon histoire, je dis, super, j'ai mes pâtisseries, donc ma carte est extrêmement réactive. Ce qui va être intéressant, c'est de se dire, OK, les gars, alors ça, c'est toujours drôle quand ça le fait, voilà. J'ai ma carte, et donc, nouveauté, j'aime beaucoup ce produit. C'est qu'on va pouvoir, alors ça, vous le savez, je ne vais pas vous l'inventer, j'espère que chez Tris, on a une bonne pote passante, sinon je vais être très embêté. Ce qui a l'air d'être le cas. Alors, je ne vais pas prendre mes pâtisseries, pardon, je vais prendre mes magasins de fringues. C'est volontaire. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de nanas dans l'assistance, alors je ne vais faire que des fringues. Et donc, sur l'île, je vais pouvoir faire mes petits magasins de fringues. Je vais regarder, je vais pouvoir zoomer, je continue, je continue. je vois qu'il y a une concentration énorme. Et je vais pouvoir aller faire jusqu'à la parcelle géographie dans la carte. Donc, on voit bien sur ma carte, je vais faire un petit tour en moins, que ici, j'ai bien, derrière chaque point, les magasins notés. On peut aller dans le détail. Et ce qui serait intéressant, c'est de dire, je suis vraiment à la bourre, on est 24 décembre, 18 heures, c'est vraiment la merde. qu'est-ce que je peux faire dans un périmètre de 250 mètres ? Comme magasin, qu'est-ce que je peux faire ? On peut aller plus loin. Ça veut dire qu'ici, toujours les trois petits points. Toc. Je vais pouvoir dire pas mal de petites choses. Tiens. Genre, je suis au magasin, alors, peu importe, je ne fais pas de pub, je ne sais pas qui est là, je suis au magasin de Promod. Je ne sais rien, je ne suis pas sur la carte. avec le liste, pour l'instant, tout va bien. Tiens, je suis à magasin de Promod, Promod, il est là. D'accord ? Je ne suis pas très à la bourre, j'ai 20 minutes, donc il faut que vous aillez dans un périmètre de 250 mètres. En temps de conduite, on va lui dire, tiens, autour de ça, si je ne prends pas un temps de conduite, mais un rayonnement, alors moi, on est en France, sur un rayon de 250 mètres, qu'est-ce que je peux trouver ? Je vais donc pouvoir aller ici, et dans un rayon de 250 mètres, j'ai donc toutes mes boutiques que je vais pouvoir trouver. Donc, dans un outil de géolocalisation, de portefeuille client, d'analyse commerciale, ça devient intéressant. Bel outil. D'accord ? Il y a des éléments à ça pour qui je vais citer, mais des outils de cartographie, ça peut être intéressant dans certains métiers. En tout cas, je trouve ça très pertinent. Voilà l'une des grosses nouveautés sur cette carte. Très rapide, très puissante. Dans celle-ci, ce qui va être aussi intéressant, qu'est-ce que je voulais raconter sur celle-ci ? Nanana. Parfait. Nickel. Oui. Détail. Mais ça fait partie des détails, donc j'ai trouvé ça rigolo, alors je l'ai dit. Voilà. Est-ce que quelqu'un joue dans la salle avec les interactions entre les visuels ? Est-ce que c'est quelqu'un qui dise beaucoup ça ? Oui. Il n'y a pas beaucoup, on est deux ou trois ou quatre. Pour ceux qui ne le savaient pas, l'icône a changé. Elles sont belles maintenant, je vous le montre. En fait, ils ont fait un petit effort graphique. Avant, ce n'était pas très clair. Maintenant, on a des choses beaucoup plus claires. Quand je suis sur un graphique, comment je dois interagir avec mon graphique ? Avant, c'était un entonnoir, un rembarré. Là, on sait que soit je filtre l'intégralité du graphique avec cette petite icône, soit je vais faire la cote part de ma sélection dans le graphique. Est-ce que les interactions, vous êtes tous perdus ou ça vous parle ? Ça vous parle ? Magnifique. Bon, une fois que j'ai fait mes courses, tout va bien, etc. Ça, ça me va bien. Après, ce qu'on va faire, c'est que, à la base, je suis contrôleur de gestion, je me pose trop de questions sur les chiffres, mais je lui dis, mais ok, qu'est-ce qui va se passer dans les avenirs à venir, sur Noël, les achats de Noël, les jouets, etc. Ben, je me suis posé des questions, donc j'ai touché quelques petites stats à droite, à gauche. Alors, c'est petit, mais globalement, c'est pas très grave. Donc, je reprends mon histoire de la souris. Pour ceux qui font de la statistique, du nuage de points, etc. Et purée, ça devient intéressant de prendre un périmètre et non plus de faire de petites bulles quand on est à 500. Quand même, sur un nuage du point, c'est intéressant. Après, ce qu'il y a aussi très intéressant, et je trouve ça énormissime, c'est que, pour ceux qui sont au contrôleur de gestion, et je sais qu'il y en a dans la salle, des contrôleurs de gestion, il va falloir mettre la main, et des directeurs financiers, on retrouve un peu la logique du TCD. C'était quand même pas facile à faire. Mais pour eux, en fait, ça paraît très très simple, mais c'est extrêmement compliqué, parce qu'on va toucher au moteur de Power BI, pour ceux qui ne le savent pas, on touche au moteur. Et ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, oui, on va pouvoir retrouver notre truc. Alors, comment on fait ? Ça ne marche globalement que pour les matrices, et pas les tableaux, les matrices. Eh bien, ils ont planqué un petit peu le truc, comme d'habitude, on va dans un petit rouleau de peinture, et en fait, dans les entêtes de lignes, ils ont toujours ajouté un tout petit bouton là. En théorie, quand ça marche, c'est ici se dire, est-ce que j'affiche mon bouton plus ou moins ? J'arrive dans une logique de Power BI, avec une logique TCD. D'accord ? Mais à quoi ça sert d'autre ? Ils ne se sont pas arrêtés là, nos amis Microsoft. C'est bien évidemment, je peux descendre dans des hiérarchies remontées, comme d'habitude, mais ce qui était intéressant avant, c'est que, quand j'avais ouvert plein de sélections, j'avais un truc colossal d'ouvert, j'allais fermer, j'avais pas envie de dire tout, explorer tout, etc. D'accord ? Et bien maintenant, ils y ont pensé. Quand je fais un bouton droit, plusieurs choses. Développer, rien de nouveau, ça devient intéressant. Est-ce que je vais développer tout mon tableau ? Est-ce que je développe tout le niveau auquel je suis, ou carrément l'ensemble du tableau ? Exemple, si je fais tout, c'est le bazar. Vous l'aurez compris, j'aurai un détail complètement hallucinant. Pas très grave, j'ai bien des moments le bouton réduire tout. Quand je suis dans développer, soit la sélection, que l'Ile-de-France, ou alors carrément le niveau entier. Vous l'aurez compris, c'est le niveau enfants, parents, etc. Ça devient intéressant pour naviguer. Ça va pour l'instant ? J'ai pas trop perdu ? Cool ? Absolument. Ces icônes qui sont maintenant, quand vous avez pris le truc qu'on appelle la barre d'outils moderne, d'accord ? Celle-ci, c'est ce qu'on faisait avant, mais de toute façon un peu moins efficace. On ne pouvait pas tout développer, un niveau, un réduire, un machin, tout d'un coup, pas tout d'un coup. D'accord ? Et surtout, on retrouve un petit peu cette façon de travailler. Si je retourne dans mon tableau, je le mets en grand écran pour vos yeux et pour vos amis qui sont sur le web. Pas de questions Céline sur nos amis web ? Non. Ils sont sages ? C'est clair ? Ils le disent ? Ils le disent pas ? Ils le disent pas ? Ou ils le pensent alors ? Ils le disent pas, c'est clair ? C'est magnifique. Après, ce qui est d'avenir aussi intéressant, on va en parler maintenant, c'est de se dire que dans ce genre d'outils-là, ça marche pour les graphiques que je vais vous raconter maintenant, ça marche pour les tableaux, ça marche pour les matrices. On a cette notion d'inclusion ou d'exclusion dessus. D'accord ? Ils ont travaillé sur les filtres, ça tombe bien. Parce que dans le temps, il y a encore un mois, quand je disais tiens, c'est chouette, mais moi l'analyse, je veux m'affranchir, pardon Lenni, mais des parisiens, parce que dans l'analyse, ils me polluent le bazar, ils ont un chiffre démentiel. j'ai dit tiens, moi je veux les exclure de mon analyse. Et quand on avait fait ça, pour aller rechercher le filtre d'exclusion, c'était compliqué, il fallait les chercher. Qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant ? Petite barbe outille, filtre. Qu'on peut mettre à la couleur de son rapport ? Et bien évidemment, on se dit tiens, sur ce visuel, là où il y a ma souris, j'ai bien exclu Ligne de France. Vraiment, c'est très simple de pouvoir le retirer ou le remettre ce filtre. D'accord ? Et là, on voit ce que moi, j'ai fermé. Je n'ai pas autorisé le filtre département à qu'on puisse le bouger. Donc, on peut autoriser l'utilisateur à faire des choses. Comment ça fonctionne ? Ça marche très bien sur le web. Comment ça fonctionne cette histoire ? Et bien, c'est assez simple. Donc déjà, pour rappel, je vais remettre Ligne de France, on sera content. Et surtout, ici dans mes filtres, c'est assez traditionnel. Donc, je vais revenir sur ma page globale, entre guillemets. Ici, je lui ai dit tiens, tu n'aimes pas les départements qui sont vides. C'est pour l'exemple. A priori, il n'y en a pas en France de département vides. Mais je lui ai dit tiens, l'utilisateur final, il ne peut pas jouer avec ce filtre. Donc, je lui ai dit, en plus, toi, tu me mets un petit cadenas, c'est-à-dire que l'utilisateur ne peut pas jouer avec. Et si je voulais vraiment être un coquin, je lui aurais dit en plus, tu ne l'affiches carrément pas dans la zone des filtres. C'est un peu dommage parce que l'utilisateur final, il peut aussi passer à côté d'un filtre qu'on a enlevé et se dire tiens, c'est bizarre ce chiffre-là, je ne le comprends pas. Et en raffichant le filtre, mais en le bloquant, ça lui laisse quand même l'opportunité de comprendre le filtre. C'est le quarante-septième. Ça va les filtres ? C'est riche. Et donc, n'oubliez pas ici que dans les filtres, quand on est dans le rapport, ici, on a donc deux nouveaux trucs qui sont apparus. On a le volet de filtres, c'est ce que je vous ai fait voir, et les cartes de filtres. Le volet, c'est donc cette chose-là. Les cartes, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On peut aussi les formater, les mettre en couleur, faire mieux avec. D'accord ? Ça commence à être sympathique. Autre chose, souvent, quand le filtre, il est déployé, l'inverse, c'est fermé. Je n'ai pas l'inverse. Quand il est fermé, on se dit, mais qu'est-ce que le concepteur a appliqué comme filtre ? Sans aller voir la barre des trucs. C'est une option. Maintenant, quand on glisse la souris sur ce petit truc-là, il me dit, hé, attention Pépère, il y a deux filtres. Il y a les départements pas vides et tout ce qui est supérieur à Google. Dans le graphique, en mettant sa souris sur le petit icône de filtre, il nous rappelle les filtres qui sont actifs dans la sélection. Ça devient intéressant. Si les filtres ne sont pas visibles, on ne les voit pas. Il vous le dit quand même. Il vous le dit, par contre, on ne pourra pas agir avec la barre des filtres. Mais il nous le rappelle. D'accord ? Donc ça, c'est intéressant. Oui ? Est-ce qu'on peut utiliser les descriptions des colonnes, des tables, de tout ce qu'on trouve, en filtre, et dans les cartes de l'article ? Pour le moment, le champ description n'est fait que pour être descriptif. Description ou les autres. C'est-à-dire ? Tous les détails que nous avons prêté dans la première nouveauté. Ah oui ! Alors, le champ description, pour l'instant, la case description dans un champ, on ne peut l'utiliser pour rien pour l'instant. Sauf, sauf, dans le Q&A. Le Q&A, question-réponse, langage naturel, ça, ça devient intéressant. D'accord ? Ça va aider Power BI à comprendre le modèle du Q&A. Ça devient intéressant, mais là, on rentre un petit peu dans une technique un peu complexe. Mais oui, effectivement, ça sert. Mais l'usage premier reste quand même de pouvoir comprendre le champ quand il est un peu technique. Aussi. Je trouve qu'il est utile. Mais non, on ne peut pas le faire. Et on ne peut pas s'en servir comme un faubule dans une carte, par exemple, pour l'instant. C'est peut-être une idée qu'on va remonter tout à l'heure. En fait. D'ailleurs, sachez qu'il y a une boîte à idées. Ici, quand vous avez des trucs comme ça, on peut remonter l'information à Microsoft. Tiens, j'ai une idée lumineuse. Est-ce que vous pourriez la développer ? C'est possible. Je ne sais pas si vous le soulevez, mais ici, je peux soumettre à mes idées. Et ça sert à ça. Dans la communauté, tout le monde le fait. D'accord ? Cool. Sur les filtres, c'est déjà pas mal tout ce qu'on s'est raconté. Qu'est-ce que je voulais vous raconter ? Oui, bien évidemment. Pour ceux qui aiment les chiffres, en tout cas, quand on fait du BI, souvent, on s'y caresse un petit peu quand même. On voit que c'est bizarre parce qu'on a un déclin de fertilité en France, ou en tout cas, de reproduction, on va dire ça comme ça, de naissance. On voit sur mon graphique avec les petites barres là, globalement, depuis 2008, on a un petit ralentissement sur les bébés. D'accord ? Donc, moins de cadeaux à Noël. Et on voudrait bien l'expliquer. C'est quand même étrange cette histoire. Pourquoi en 2018, les gens font moins de bébés qu'en 2017 ? J'ai la réponse. Voilà. Ce n'est pas toute la réponse. Mais Power BIEN va nous aider à nous le dire. On travaille trop au milieu. Oui, c'est ça. Je pense qu'on travaille trop, on n'a plus le temps de faire nos bêtises. C'est un bon facteur, mais je ne pense pas qu'on va nous dire ça à Power BIEN. Mais on va le tester quand même. Peut-être qu'il va nous le dire. Et donc, il y a une nouveauté qui est très intéressante. Avant, ce que je vous montrais fonctionnait sur ce qu'on appelait les fonctions additives. Somme ? Somme. Et maintenant, on peut faire ça sur la moyenne, sur tout ce qu'on veut. D'accord ? Ce qui est intéressant, c'est de dire attends, explique-moi qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, explique-moi la baisse. Il a compris que c'était une baisse. Il va nous faire des quick insights. Des quick insights, c'est ça quand ça marche. Ça va dépendre de la force de calcul du web. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, il nous sort ça tout seul. Il nous sort des stats. Il nous dit, Guillaume, c'est pas compliqué. Pourquoi en 2018 par rapport à 2017 ? Ou 2016 par rapport à 2017 ? Parce que dans la région Boitou-Charentes, on a franchement moins fait de bébés. D'accord ? Alors là, ils se sont carrément lâchés en Ile-de-France. Il a dû faire trop froid. Je ne sais pas. Etc. Etc. On a toute une analyse incroyable par région, par département, par ville, par les grands trucs intéressants, par moi, par départ... Il va pouvoir commencer à nous faire comprendre le data. Vous voulez une chaise ? C'est bon. Intéressant ça, non ? Ça tue quand même. C'est puissant. Je trouve que c'est puissant. Et ça, vous l'avez globalement dans les graphiques qui permettent de générer des évolutions. On ne l'aura pas dans un graphique à bulles. Normalement, on n'a pas du tout. Quoi qu'on pourrait imaginer faire des choses. Petit, un truc qui va m'intéresser aussi. Alors là, on est dans le détail, mais quand on conçoit les tableaux de bord, je peux vous jurer qu'on a la dent fou. Et ça, c'est l'inverse. Peut-être pouvoir en témoigner. Pour ceux qui étaient amoureux de PowerPoint, bonne nouvelle ! Ils ont intégré du PowerPoint. Pourquoi ? Parce que dans le temps, il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'il y a trois jours. Il y a trois jours, on avait des graphiques machin. Putain, je vais l'aligner, ma petite flèche, je l'alignais, je le remettais à gauche, j'allais dans les paramètres généraux, 250 à droite. C'est compliqué. Maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on va pouvoir faire la chose suivante. Regardez. Paf ! Je le lâche. Il s'est automatiquement aligné. C'est puissant quand même, non ? C'est un détail, mais c'est sympa. Et ce détail, il n'est pas que là, parce que le détail, il ne s'arrête pas qu'ici. Je prends mon graphique, il me dit, attends, regarde, il va être centré, attention, il me le centre. Si je fais ça, il me le centre comment ? Voilà, je suis centré, je suis centré. Donc, tous mes graphiques, et ça, c'est important en termes de vision. Quand on communique un vision dans le Power BI, l'intérêt n'est pas que technique, il est à la fin, on doit servir un métier. Et si on a un truc complètement scabreux, c'est dégueulasse. Là, on a un truc parfaitement aligné. Ça va ? Tout va bien ? Pas de questions pour l'instant ? Je suis en forme. Vous l'avez dit. Ça, on ne peut pas me dire rien. Dernier point de détail, la mise en forme conditionnelle. Ah, ceux qui vivent Excel, ils vont être contents. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ici, on se disait, tiens, ce qui serait intéressant, ce qui serait très intéressant, Guillaume, c'est de se dire, dans mon graphique qu'elle a, vous connaissez tous ça, je ne vais pas vous faire un cours sur Power BI, mais dans la mise en forme conditionnelle, alors c'est souvent là où on fait le malin, ici, parce que l'écran, il est grand. Voilà. Avant, on avait mise en forme conditionnelle. Ils ont changé le petit nom. Ça leur a fait plaisir. Comment d'avancer ? Mais ils n'ont pas changé que le nom. Ils ont vraiment, vraiment évolué. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Comment d'avancer ? Comment d'avancer ? On a donc des échelles de couleurs, vous connaissez tous plus ou moins. Ça mérite d'exister. C'est pas mal. Et maintenant, ils ont fait des choses intéressantes. C'est pas tout nouveau, mais il y a des nouveautés dans les règles. C'est que maintenant, on va pouvoir se baser sur une règle d'une autre table, grâce au schéma relationnel qu'on a bâti, bâtir une mise en forme conditionnelle sur un autre champ qui n'est même pas dans mon graphique. Ouh ! Mais je veux dire, ça va ? Il y a des yeux qui sont partis en l'air. Et donc, en fait, on pourrait lui dire à peu près ce qu'on veut. Le seul problème aujourd'hui, c'est que si je fais une règle, je dois lui dire, tiens, à partir de 600 000 en dur, quand c'est au-dessus de 600 000, t'es rouge, quand c'est en dessous, t'es vert. D'accord ? Sauf que si je change un jour de région, de contexte de filtre, il se peut que mon 600 000 n'ait plus vraiment d'intérêt parce que ça sera peut-être 500 000, la moyenne. Donc, c'est figé. C'est pas extraordinaire. Grâce à nos amis parisiens, ils nous ont vraiment inspirés sur ce coup-là. J'ai dit, tiens, je vais récupérer l'idée, puis je vais la transformer pour servir, en tout cas, d'analyse de données. Qu'est-ce que j'ai fait ? Créer une table, mon Power BI, j'ai préféré créer une table, avec un incrément automatique de lignes. D'accord ? J'ai fait de 0 à 100 000. Bon, très bien. Qu'est-ce que j'ai fait dans cette table ? Je lui ai dit, ben voilà. Donc, tu me génères une table. J'imagine que tout le monde sait comment on génère une table à la volée. Très bien. Dans cette table, je lui ai dit, tu me fous des valeurs. Donc, j'ai généré une série, la fonction très simple pour générer une table à la volée, avec un incrément de toutes 5 lignes, parce que si je fais bébé par bébé, ça n'a peut-être pas forcément d'intérêt dans mon analyse. Bon. Et puis, je lui ai dit, ben voilà. J'ai rajouté un petit sélecteur, un segment. D'accord ? Pour en parler un petit peu aussi à la mode Excel. Et dans ce segment, je lui ai dit, ben c'est pas compliqué. Tu vas aller me récupérer la valeur du segment, quand je joue avec. Et puis, je lui ai dit, ben, ce qui serait intéressant, c'est que j'ai fait une mesure qui me dit, ben calcule-moi la moyenne des bébés depuis 3 ans si je suis en dessous ou au-dessus. Comme ça, c'est dynamique en fonction de ma sélection. Une fonction très simple. Et je lui ai dit, ben, si mon nombre de naissances, c'est-à-dire ce que je suis en train de calculer, ma moyenne par exemple, elle devient supérieure ou pas à mon critère, c'est soit 1, soit au 0. Vous allez comprendre pourquoi. Si je suis au-dessus de la moyenne, tu fais 1. Si je suis en dessous de la moyenne, tu fais 0. Pourquoi j'ai fait ça ? On va pouvoir rendre dynamique le bazar à la fin. Quand ça marche bien, en théorie, j'ai trouvé un chiffre. Encore un peu. Encore un peu. Ah, encore un peu. Je suis peut-être à 800 000. Ah, 800 000. Ah, 800 000. Hop, ici, je dois être pas mal. Ah, ça devient dynamique. Mon graphique devient dynamique en fonction de ma sélection. Ça devient intéressant. Comment on a fait ça ? Quitte astuce, je vous la donne parce que vous êtes fort sympathique. Eh ben, on a été là-dedans. On a été ici. Dans mes couleurs de données. J'ai, comme d'habitude, fait mes informations conditionnelles. Sauf que là, je lui ai dit OK. Mon critère, là, il va se faire sur nos règles. D'accord ? Et le critère va se faire en fonction de quoi ? Si la valeur est égale à 1 en fonction de mon champ qui s'appelle critère, qui calcule. Si je suis au-dessus ou en dessous, comme la fameuse mesure d'avant. Si je suis 1 aussi 0. Si je suis 1, je suis vert. Si je suis 0, je suis rouge. Et on peut rendre dynamique un graphique avec ce même. Ce qui est intéressant, c'est que les nouveautés qui sortent, elles ne sont pas que nouveautés. Elles sont aussi très fonctionnelles. Il faut savoir les mettre en situation. C'est ça qui est intéressant. D'accord ? Ça devient sympathique. Ça va pour l'instant ou vous avez pris peur ? Cool. Sur ça, je crois que j'ai pas mal raconté de trucs déjà. Et on va finir sur... Parce que je finis mon truc sur mes bébés quand même. Alors, dans la traduction, quand vous faites bouton droit dans Google Chrome, par exemple, traduire en français, ça s'appelle l'arbre à camembert. Pas extrêmement comme traduction. C'est quand même le pie chart trees. Le trees, c'est un arbre. Le pie chart, etc. Les camemberts. En français, c'est pas très joli. En anglais, le pie chart trees, c'est celui-ci. C'est assez nouveau. Et ça sert à lui dire, ok, j'ai un nombre de naissances. Comment ça se répartit ? On va le mettre en grand écran. J'ai un nombre de naissances. Ça se répartit comment ? Ah ouais ! Mais je vois dans le Pas-de-Calais, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah ouais ! Donc, c'est le Nord qui a fait le plus bébé dans le Nord. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le Nord ? Ben voilà, la partition. D'accord ? Donc, on va pouvoir jouer avec des sélections. Il va dire, tiens, dans le Valet du Rhône, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben tiens, c'est lui qui a le plus, lui qui a le moins. Je remonte, je prends. C'est un visuel qui est intéressant, qui devient très interactif. Je pense qu'il ne demande pas trop de données. Sinon, on va avoir un truc délirant. Mais ça devient intéressant de pouvoir faire de code-part, etc. D'accord ? Donc, nouveauté sur ce graphique. Il vient de sortir. En tout cas, ils l'ont amélioré. Point tout à fait précis. J'ai une petite question. On ne sait pas regrouper les M derniers quand il y a trop de... Est-ce que c'est un lard de décomposition ? Si, si. Dans celui-ci, il y a des choses. Dans les choses options, là, tu as l'auto-expand, etc. Et ça a surtout des poids et des radius à mettre. Et je crois que tu as un top quelque part. Mais encore une fois, ça gère par formule, si on veut. De moins, les tops premiers, puis l'autre, ça fait un package. On peut aussi le gérer par une date. Ce n'est pas un problème. C'est plutôt même très simple. Mais effectivement, ça n'existe pas. En tout cas, pour l'instant. Je vais finir là-dessus parce que les boutiques de Friends, des bébés, il me reste quoi ? Des jouets. On est très high-tech ici. Et puis, tiens, je vais faire un truc. Il y a un site qui m'intéresse. Alors, on va faire ça. En théorie, ça fonctionne. Ou pas. On va le copier sans pire. Ce n'est pas très grave. On va aller dans un PowerPay, dans un Google Chrome qui doit être celui-ci. Hop. On va faire comme ceci. On va venir ici. Et puis, ce qui m'intéresserait. Alors, quand ça fonctionne bien, c'est assez pratique, surtout en démo. Non. 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 Voilà. Je suis tout sur ce site-là. Et puis, ce qui m'intéresserait, c'est de... Oui. Donc, je n'ai pas envie de m'inscrire pour l'instant, monsieur Microsoft. On fera juste ça après. Ce qui m'intéresse, c'est de me dire, tiens, il y a des jeux vidéo. Mes gamins, ils sont hyper du jeu vidéo. Moi, j'aimerais bien récupérer la liste des meilleurs jeux vidéo. D'accord ? Depuis le web en temps réel. Donc, si ça change de main, j'ai mon truc qui se met à jour. Avec leurs prix, etc. Bon, attends. Franchement, c'est assez simple pour nous. Qu'est-ce qu'on va faire dans Power BI ? Bah, on va aller se faire un petit truc. On se dit, c'est du web. On y va. D'accord ? Web, on est content. On a l'URL. On va faire un CTRL V. Ça, je sais faire. Tout va bien, machin, tout ça. On arrive. Et puis là, c'est le drame. Parce qu'il nous dit, je t'ai trouvé un document et puis ça ressemble à ça. Avec ça, je ne suis pas. Dans le Nord, un parcours chaud. Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Ils ont inventé un petit truc. Et pour répondre à ceux qui vont me poser la question, ça n'existe pas dans Excel. Pour l'instant. Même si c'est du M. Donc, c'est quoi ce truc ? C'est ajouter une table à partir d'exemples. C'est brancher sur les feuilles de style CSS. via du M. Ça interprète un logo qui interprète le truc. Et grâce aux feuilles de style, on peut ramener le contenu dans cet internet dynamiquement, même s'il ne sait pas le lire. Ouh ! En synthèse, ça veut dire quoi ? En synthèse. Il dit ça, mais je ne comprends pas ce que tu veux m'en ramener. Aide-moi. Aide-moi. Donne-moi de la data. Le premier, c'est quoi ? C'est Monopoly. Je vais venir là-dedans. Ce qu'on va faire, pardon. Je vais donner un petit nom. Le titre du jeu. J'aimerais bien ramener son prix. Par exemple. J'aimerais bien ramener son prix. Céline, toujours pas de demande sur le web ? Non, c'est bon. C'est que je dois être clair. Et les évaluations. Ce qu'il va se passer, c'est quoi ? C'est que je lui demandais de me dire, donne-moi un exemple de contenu et tu vas me le lister. En théorie, ça marche. C'est souvent là où il est glute de sueur. Alors, Monopoly. 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 Ah ! On trouve l'astuce pour que ça fonctionne, c'est de prendre la ligne la plus propre. Monopoly plus. Bon. Pour l'instant, il ne se passe rien. Le prix. Combien coûte le bazar ? Monopoly coûte. 14,99€. 14,99€. Il me propose la ligne. D'accord ? Bon. Le deuxième, c'est Pong Aventure. Je ne connais pas. Si quelqu'un connaît Pong. Pong Adventures. Coup de combien Pong ? 9€. Regardez ce qu'il va se passer. Il m'a listé mon site internet. Il m'a récupéré l'intégralité des trucs. Intelligences artificielles d'emboard via grâce à du M et du Swiss SS. Je vais plus loin parce que le prix n'a pas compris. Bon. Je vais donner un deuxième exemple. 9,99€. 9,99€. En théorie, il m'a ramené les prix des autres. C'est du power QRI. En vrai, on en fait ce qu'on en veut. Pour les étoiles, vous l'aurez compris. Classement. 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 Non, c'était... Comment ça s'appelait ? Ça s'appelait, ça s'appelait... Non, c'est pas évaluation. C'est... C'est... C'est pas évaluation. C'est classement ou un truc comme ça ou... Ah oui, classement. Classement. Non, étoile. Alors, je marquais étoile. Comment on appelle ça quand on fait un classement ? C'est une... Non ? Dans la salle internet ? Dans l'Orfeu... J'ai oublié. Une autre... Ah peut-être. Une classification ou un truc comme ça ? Ah, tant pis. Je ne le trouverai pas. Alors, je ne le trouverai pas. Alors, le nom, il faut le trouver. Ils appellent ça du... Alors, attendez, on va tricher. On va tricher. On va tricher. Ils appellent ça du... Alors, ils appellent ça du... Du toit payant, machin, classique. Ils appellent ça du... Je vais vous faire le dessus dessus, mais j'ai oublié leur petit nom. Alors, il faut trouver le nom de la feuille. Aventure. Classement. Étoile. Alors, le nom, ça va être... Alors, on va trouver peut-être un truc là-dedans. On va faire ça. Mougez pas. On va trouver ça 20 secondes. Oui, on va l'inspecter. Ah, évaluer. Voilà, c'est ça. Évaluer. Donc, le mot, c'est évaluer. Petit trou de mémoire. Mais ça, il ne va pas le faire. Il va comprendre pourquoi il ne va pas le faire. Voilà. Et je sais que mon opoli, c'est 4 sur 5. Il faut trouver la bonne ligne qui est bien propre. 4 sur 5. 4 sur 5. 4 sur 5. Il doit être à peu près propre quelque part. 4 sur 5. Ça doit être 4 sur 5. On devrait le trouver en façon propre. Alors, évaluer 4 sur 5. Je le cherche. Eh bien, on va prendre... Oui, ce n'est pas très grave. Et voilà. Donc, par mon clé, il m'amène même ça. Maintenant, on l'utilise pour via et machin. Qu'est-ce que je fais ? Je ne vais pas vous faire la démo. Mais si je suis OK. Incremental. Une requête Power Query. Il va me livrer ça en théorie dans le bazar. Ici, si je fais OK, je charge. Ou je modifie. Je rajoute du code. Je fais du fusil. Je fais ce que je veux. On peut tout marier. En théorie, ici, il va me ramener une table toute propre. Ou pas. Et voilà. Et j'ai ma table que je peux utiliser. On va attendre qu'il fasse son modèle, machin. J'ai 57 lignes. Et donc, j'ai récupéré ici, en théorie, ma table des évaluations du magasin. Je ne sais plus où c'était. C'était Microsoft. Pardon. J'ai bien ma table que je peux utiliser. Voilà les nouveautés du dernier trimestre. Elles sont riches. Elles sont riches. Des questions, des observations. Vous avez tout ça. Vous connaissiez. Est-ce qu'il y a des observations, des questions, avant qu'on passe à une autre thématique ? Oui ? Je pense qu'il y a ça. C'est sûr. Il se base sur les feuilles. Alors, la question, c'est comment il se base, auquel mandage, etc. A priori, ce qu'on comprend, c'est que derrière, il y a des feuilles de style CSS. D'accord ? Donc, c'est assez puissant. C'est assez nomenclaturé. Il n'y a pas rapport à la... Oui, exactement. Et par rapport au fuzzy qu'on avait vu en introduction, c'est cette espèce d'intelligence artificielle en M qui va réussir à convertir des mots qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Il utilise cette technologue, c'est un algorithme, ni plus ni moins. Il va faire ça et il va nous le livrer en M. C'est toujours le VBA. Pardon ? Le VBA, c'est le VBA. Il n'y a pas de VBA en Power BI Desktop. Pas de VB. Deux langages ? Non. Allez, il va falloir faire simple. Trois, du DAX, du M, potentiellement du Python. D'accord ? Mais le gros, majeure partie, c'est DAX et M. Mais pas de VB. VB, c'est dans Excel. Enfin, dans Office. Ça va ? C'était bien, hein ? C'était bien. Les DLTM, on s'est bien amusés quand même là-dessus. Ils ont été assez sympathiques. Voilà ce que je voulais faire voir sur ça. Pas d'autres observations ? Je peux attaquer un autre sujet. Oui ? C'est possible de faire un comparatif pour les récupérer comme ça ? Bien sûr. Si on a plusieurs sites à comparer, on a le site de Microsoft et le site de je ne sais pas qui. D'accord ? On livre des tables. Par exemple, on fait soit après, soit on fait du M avec un schéma relationnel, on fait soit de la fusion, on fait soit ce qu'on veut. D'ailleurs, en M ou en DAX, on peut comparer. Ce qu'il va falloir qu'on ait, et ce n'est pas vous que je vais l'apprendre, c'est au moins un champ commun. Au moins le nom du jeu, quelque chose. Mais après, avoir plusieurs sites les comparer entre eux, c'est de la rigolade. Le plus dur, c'était d'aller chercher l'info sur le web. D'accord ? Donc là, ils ont fait fort. Surtout qu'il y a un FUDI qui va nous permettre de comparer des numéros. Absolument. Absolument. C'est une très bonne réflexion. Exactement. Le FUDI, effectivement, si demain mon jeu là, il s'appelle Uno, mais pas avec le petit R, il s'appelle Uno de l'autre côté, le FUDI Imagine, qui est dans Power Query, va quand même pouvoir vous aider à pré-remplir cette notion-là. Donc, il ne faut pas qu'on ait une itération parfaitement propre. Ça sert à ça, le FUDI. Il y a Tristan qui dit que tu devrais montrer le code M associé à la requête. Exact. Alors, merci Tristan pour cette observation. Et en plus, attention, ce que je vais vous faire voir, on ne pourra pas le dupliquer dans l'Excel. Ce code, on y viendra après. C'est la deuxième thématique. Merci pour l'embrayage. D'ailleurs, c'est très bien parce que l'Excel interaction, en théorie, nous avons, je vais essayer de faire simple, entre Excel et Power BI Desktop, des interactions fortes. Notamment, deux outils communs. PowerPivot qui est imbriqué totalement là-dedans. et on a bien évidemment Power Query qui a exactement quasiment la même interface entre Excel et Power BI. Et donc, on pourrait se dire, je récupère le code M, je le fous dans Excel. Ça marche, mais pas pour ça. Parce que l'Excel n'est pas encore équipé. Donc, je l'ai testé hier, ça a totalement perdu. Parti en sucette le bazar. Donc ici, ce que je voulais vous faire voir en finalisé aussi, c'est que dans M, dans Power Query, ils ont fait énormément de nouveautés aussi, notamment cette chose-là. Et pour répondre à la question de Tristan, le code M ici, en fait, il n'est pas compliqué. Au final, ce qui intéresse nous, c'est ça. Ni plus ni moins que ces deux premières. Le reste, on connaît. Ça, on connaît. Ça, on connaît. Mais la ligne 3. Alors, nouveauté là-dedans, c'est que dans l'éditeur Power Query, vous avez vu, ils indentent, ils mettent des chiffres, ils mettent des couleurs. Et ils ont aussi maintenant, c'est pas tout à fait nouveau, mais l'autocompletion, dans les formules, nous proposent l'autocompletion. C'est agréable. Avant, c'était compliqué. Donc, voilà le code M qui est derrière. Si ça parle à quelqu'un, moi, je suis ravi. Ça me parle bien aussi. Ça va ? Et donc, on aurait pu copier-coller dans Excel, ça reportait, mais non, c'est pas encore le cas. Ils n'ont pas encore fait ça. Et donc, super transition, dernière chose. Dans M, on a maintenant deux choses. Je ne sais pas si vous avez été voir. Je vais prendre, par exemple, cette notion-là. Quand on est ici, là, on a en fait différentes choses qui sont apparues. Première chose, la petite barre verte. Alors, je ne vais peut-être volontairement pas prendre la barre. Ici, je vais prendre un truc un peu moins propre. Ce serait intéressant s'il pouvait me le donner. Mais il ne voudra pas. On va le faire ici. En fait, ce qu'il va faire ici, c'est que, première chose, il va nous dire comment sont distribuées les colonnes. Combien j'ai d'éléments distincts, pas distincts, et la qualité de la donnée. Et la qualité de la donnée, elle est ici. Il dit, voilà, j'ai 100% qui sont valides. Je n'ai pas d'erreur. Je n'ai pas de notion de vide, etc. Donc, il va commencer à qualifier la donnée dans un Power BI. Ça devient très intéressant quand on fait du M. Alors, c'était extrêmement simple. Quand je suis dans Power Query, alors, dans Power BI, on a le complément que vous connaissez tous. Et d'ailleurs, on a des requêtes M, Power Query. Je modifie ma requête. Dans cette requête qui est apparue sur mon autre écran, excusez-moi, j'ai donc un outil. Je ne vais pas faire un cours de M maintenant. On fera peut-être une session là-dessus, pourquoi pas, un autre moment, l'année prochaine. Mais on a donc plusieurs choses. Avant, on avait globalement cette présentation-là. Eh bien, je vais dire, attends, dis-moi ce qui ne va pas dans mon truc. Tiens, ici, c'est 100%. Là, je n'ai pas d'erreur. Là, j'ai du vide, etc. Et on va pouvoir faire pas mal d'analyses de qualité de données. Oui. Il me semble qu'il faut d'abord l'activer dans les options. Absolument. Tout ça, c'est de la préversion parce que c'est de la nouveauté. Globalement, ce que je vous ai raconté, c'est à 90% en préversion. Vous savez comment on fait ? Fichier options, préversion, etc. D'accord ? Mais globalement, c'est de la préversion. Ça, ça n'est plus de la préversion. Sur celle de décembre ? Sur celle de décembre, alors, ils l'ont amélioré. Alors, j'exagère. Elle est toujours notée comme préversion, mais ils l'ont franchement abouti. D'accord ? Donc, ça marche plutôt bien avec tout un stade d'informations hyper intéressante. Ok ? Je peux embrayer sur mon autre sujet ou pas ? Ça va ? Ce qui devient intéressant, c'est donc maintenant les interactions que je vais faire avec Excel. Donc, transition toute trouvée. Je vais essayer de faire un truc. Alors, vous allez peut-être presque en rigoler. Donc, ça, on a compris. Tout ça marche. Au final, on se dit, mais Excel est dans tout ça. Qu'à quoi il va me servir ? Parce qu'on se dit, et je prends un autre que je connais dans la salle, par exemple, de dire, ouais, Power BI, c'est vachement bien. Mais il remplace Excel ou il ne remplace pas Excel ? Comment ça peut fonctionner ? Est-ce qu'Excel, il peut... Voilà. Il y a plein de choses. Et Excel, ce n'est pas un outil d'institution. C'est aussi un outil de base de données pour Power BI. D'accord ? Et donc, quels sont les flux possibles ? Et on va voir un petit peu les interactions avec le M, ce que je viens de faire voir à l'instant très rapidement. Un slide. Et je vais parler autour de tout ça. Première chose, je ne vais pas vous l'apprendre. Enfin, j'espère. En tout cas, je serai bien embêté. Je vais partir de la droite de l'écran. Alors, c'est jaune. Je suis désolé pour les yeux, mais c'est une autre couleur. Bon, le tee-shirt est jaune, le logo est jaune, Power BI est jaune. À droite de l'écran, où j'ai marqué projet Power BI, je veux dire quoi par là ? Et ça, c'est de l'expérience très personnelle et presque métier. En tout cas, le métier du contrôle projet. C'est de se dire, on a un problème dans Power BI, c'est que parfois, pour cadrer de l'information chiffrée, ce n'est pas si évident. On a de grandes masses de données pour être sûr de retrouver une information sur un portefeuille client du site d'affaires. À cadrer, ce n'est pas toujours évident. Donc, il y a une interaction qui est possible, mais elle ne va que dans un seul sens. Quand on fait un projet Power BI, si on construit tout de suite dans Power BI Desktop, je ne pourrais pas redescendre le modèle dans Excel. Par contre, un modèle Excel, je peux le remonter dans Power BI Desktop. Première interaction et démonstration. Exemple. Alors là, il va falloir vous me laisser trois minutes pour retrouver mon petit Excel. Je ne sais plus du tout où il est. Il doit être à peu près par ici. Voilà, il est là. Je vais l'ouvrir. Et là, c'est le redement de tambour. Gauche, droite, cet écran-là, cet écran-là. A priori, c'est cet écran-là. Ou pas. Ça arrive. Voilà, voilà. Donc, je vais avoir un fichier Excel assez basique. Et je voudrais qu'on parle de deux notions extrêmement importantes. Qui utilise Excel ? De toute façon, ça ne patoche. Ah, si peu que ça dans l'assemblée. Ah oui, ah oui. Vous avez quand même surpris. Il y a deux notions. Il ne faut pas se tromper. Quand on est dans Excel, tout le monde connaît le petit complément Power BI Desktop. Forcément. Sinon, je ne savais pas être embêtant. Et dans Power BI Desktop, on va retrouver globalement une espèce d'interface connue. Plus ou moins avec Power BI Desktop. D'accord ? Bien évidemment, vous reconnaissez tout ça. On est un petit peu dans l'esprit Power BI Desktop. Tout va bien. Mon diagramme, etc. Donc, j'ai fait un diagramme très, très simple dans Excel. J'ai fait mes petits cadrages, mes machins. Voilà. J'ai regardé un petit tableau croisé dynamique. Pardon. Ici qui va bien. Si j'y arrive. Un truc très simple. Un petit segment, un machin. Bon. Je retrouve des chiffres. Je suis content. Je sais que ma source d'origine est bien celle que je reçois dans Power BI Desktop ou dans Pivot. Je suis OK. Je peux y aller. Donc, on se dit. Tiens. Maintenant que j'ai fait tout mon travail, j'ai créé des tables. J'ai créé des mesures. J'ai fait un schéma relationnel. Je ne vais pas tout faire dans Power BI. Ça serait couillant. On pourrait. Pourquoi pas. Ça se discute. Et donc, ce qu'on va faire, lui, on va s'en affranchir. On ne va pas l'enregistrer. Et on va ouvrir un nouveau Power BI Desktop. Et l'idée, c'est de se dire, tout le travail qui a été fourni dans Excel, tu me le pompes et tu me le reproduis dans Power BI. Qu'est-ce qui va reproduire ? Le schéma relationnel. Toutes les sources. Toutes les mesures. Pour ce faire, quand Power BI s'ouvre sur mon autre écran, ici, il ne faut pas se tromper. Parce que dans Excel, on va se dire, tiens, obtenir une donnée d'Excel, ça, c'est différent. C'est qu'Excel devient source de données. Ce n'est pas ce qu'on veut faire. Nous, ce qu'on veut faire, c'est importer ce qu'on a bâti dans Excel. Fichier, importer d'un contenu Excel. C'est tout à fait différent. Et quand je fais ça, en théorie, si j'ai donc un modèle d'import, je vais ouvrir. En théorie, il me dit qu'il est ouvert par Guillaume Gautrefoy. C'est normal parce que je suis dessus. Donc, je vais quand même le fermer. Ce sera plus pratique pour la démonstration. Je vais donc l'importer. Mais attention, je vais importer tout le contenu. Je suis d'accord. Il crée le modèle, les mesures, les requêtes, les connexions. Et donc, d'un classeur vierge, je vais retrouver mes tables. Je vais retrouver mon schéma relationnel. Parce que je l'ai importé. Et je vais retrouver, bien évidemment, toutes les mesures qui vont bien là-dedans. Et c'est-à-dire qu'ici, si je fais bouton droit, sélectionner les mesures. En théorie, il aurait dû le faire, mais ce n'est pas très grave. Il aurait dû faire sélectionner les mesures parce que je ne suis pas dans le bon temps. Et je vais bien retrouver ma petite calculatrice, la mesure que j'ai créée dans Excel. Voilà la première interaction. D'accord ? Elle peut être bête, mais elle a du sens. Deuxième interaction qu'on peut avoir avec Excel, c'est qu'Excel est lui-même parfois source de données. Alors, on va se poser plein de questions. Je vais en ouvrir un. Voilà. Un autre fichier Excel. Ça s'ouvre. Voilà. Un autre fichier Excel est là qui est un peu différent. Ça veut dire qu'ici, ce tableau... Alors, est-ce que vous connaissez la différence entre le tableau dans Excel et une feuille de données dans Excel ? Est-ce que ça part ou pas ? Est-ce que je précise ce que c'est ou il ne faut pas la peine ? Je passe dessus ? Je passe dessus ? Tout va bien. Non ? Si ? Si. Donc, ce tableau qu'on a créé en forme de tableau peut être une source pour Power BI de deux façons. Soit simplement, quand on est dans Excel, on va faire un truc très bête, ajouter au modèle et automatiquement on crée la table dans le modèle. Ou alors, vous le savez très très bien, je vous l'ai fait voir il y a deux secondes, un porteur de données à partir d'Excel. Et là, on se dit, ouais, mais comment ça va marcher la mise à jour ? Et alors là, c'est un sujet très vaste. Pourquoi ? Parce que ce sujet est tellement vaste qu'on va se poser plein de questions. Excel, il est où votre fichier ? Sur le serveur ? Sur OneDrive ? Sur le cloud ? Sur votre PC en local ? Sur quoi ? Une disquette ? Une USB ? On ne sait pas. Plusieurs façons de travailler. Deuxième interaction, c'est de se dire qu'Excel va devenir source de données. D'accord ? Excel va pouvoir alimenter son carré de gauche pour ceux qui sont là parce que le droit ne le verront pas. Ils vont voir qu'il va pouvoir alimenter Power BI Desktop. D'accord ? Et potentiellement, on va pouvoir alimenter directement Power BI Services. On peut créer des jeux de données, des datasets directement dans Power BI Services. Aucun problème. D'accord ? Et là, on se dit, mais comment ça va fonctionner pour la mise à jour ? Donc, trois possibilités. La Gateway, que tout le monde connaît. D'accord ? La Gateway va nous permettre de faire des choses. Deuxième chose, une façon différente de travailler, c'est OneDrive. OneDrive, ou alors le SharePoint, c'est à peu près la même façon de travailler. Ça va devenir un peu différent. C'est que l'interaction qui va être ici. Voilà. Si je prends par exemple ici, je vais venir dans mon petit truc là. Si j'arrive à le faire. Ici, je vais obtenir des données. Je dis, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Mon fichier Excel. Et là, il ne faut pas se tromper. OneDrive undefined. Oui, ça ne va pas le faire. On va faire comme ça. Je pense que ce sera un peu plus simple. Je prends mon truc personnel, c'est juste pour des raisons d'accès. Dans les fichiers, je vais avoir un OneDrive ou un SharePoint, etc. Mais nous, on va rester sur Excel. Si je mets mon fichier Excel dans le SharePoint, qu'est-ce qui va se passer ? Exemple. On va meubler, il va se connecter, tout ça. Voilà, il fait beau. Qu'est-ce qui se passe ? Là-dedans, je vais retrouver l'arborescence de mon OneDrive. OneDrive étant une brique d'Office 365. Ça, ça se parle. Et donc ici, je vais avoir un dataset. N'importe quoi. Je prends ce fichier-là. Deux possibilités d'interaction. Alors là, c'est peut-être un peu too much à l'écran. Voilà, ça serait mieux pour ceux qui sont sur le web. Qu'est-ce qu'il va me proposer de faire ? Eh bien, deux choses totalement différentes. Soit je considère que le classeur, tu viens me foutre dans Power BI sous forme d'une feuille Excel et je n'ai pas de jeu de données. Je vais pouvoir voir la feuille Excel. Soit la donnée qui est dans la feuille Excel, tu me l'apportes comme jeu de données. Vous voyez la différence ou pas ? D'accord ? Qui est l'intérêt de OneDrive ? Par exemple, ou SharePoint. Mais plutôt de OneDrive pour le coup. C'est qu'on peut s'affranchir dans une étape. Parce que si le compte est bien paramétré, etc. OneDrive va s'auto-mettre à jour. Je dis ça. Se met à jour tout seul. Voilà. Se met à jour tout seul toutes les heures. Pas besoin de matière. Si votre fichier Excel est partagé entre plusieurs personnes, toutes les heures, votre jeu de données sur Power BI Services se met à jour tout seul. C'est une façon de travailler quand on n'a pas de passerelle. D'accord ? N'oubliez pas que là ici, on a du Excel online. C'est le même principe. C'est un peu plus délicat, mais c'est exactement le même principe. Encore une interaction. Autre interaction qui existe quand je vais retrouver mon machin, c'est de se dire « Ouais, mais ce qui sera intéressant, c'est que quand je construis un Power BI Desktop, je vais le publier sur le web. » D'accord ? Quand vous publiez un rapport Power BI Desktop, ça vous crée deux choses. Ça vous crée un jeu de données, ça vous crée un rapport. D'accord ? Et donc, on se dit « Tiens, ce qui sera intéressant, c'est comment je peux faire interagir Excel avec un jeu de données qui est sur le web ? » Possible ou pas possible ? Possible. Quel effet d'aller chercher de l'information sur un dataset et sur Power BI Services via Excel ? Deux façons de le faire, voire trois. Interaction intéressante. Je reprends un Excel ou pas. Il s'est déjà fermé. On va reprendre cet Excel-là. Excusez-moi, je navigue entre mes... Voilà. Il devrait s'ouvrir. Ça, ça devient aussi intéressant. Il y en a encore pour cinq minutes et après, on va laisser la parole. Allez-y. Ce qui va m'intéresser, c'est de se dire « Ok, via Power BI, comment on peut faire ? » Eh bien, trois possibilités, mais on ne va en faire que deux. On va faire la plus. La première possibilité, c'est de se dire « Ok, quand je suis sur mon interface, on va dire ça comme ça, je vais retourner dans le Club Power BI. Ici, je dis « Tiens, moi, j'ai des jeux de données. Puis j'aimerais bien récupérer sur Excel en temps réel, en fonction de l'obligation que vous avez paramétré sur votre passerelle, etc. » Bien évidemment, ça va embarquer la sécurité à la ligne. Ça veut dire que si on a paramétré un jeu de données avec de la sécurité à la ligne, la personne qui va consulter via Excel va aussi hériter de ça. Ça veut dire que si on a dit « Toi, tu ne peux te connecter qu'à la région du Nord », il va embarquer la sécurité à la ligne. Ça, c'est quand même aussi très puissant. Comment ça va fonctionner ? Ben, assez simplement en fait. Un idée dans Excel, il va vous télécharger un lien ODC, un fichier ODC qui embarque la chaîne de connexion et tout ce qui va bien. Il va vous créer automatiquement un fichier Excel. Ça va ressembler à ça. Automatiquement, il vous crée ça. Et on va avoir deux choses. Des tables qui résument les mesures et toutes les tables de dimension qu'on a pu créer. C'est mon schéma relationnel de tout à l'heure. Première possibilité, c'est de passer vers le web. Si on ne veut pas le faire, il existe deux compléments. Dans Excel, pour Power BI, le premier que tout le monde, j'imagine, connaît, c'est Power BI Publisher. Qui utilise Power BI Publisher ? Bravo. Un métier. Alors, Power BI Publisher, c'est quoi ? En fait, c'est parce qu'il faut juste cliquer. Dans ma roue crantée ici, j'ai, pardon, dans ma flèche ici, j'ai Power BI Publisher. On va télécharger ce complément. Ce complément va s'installer dans Excel sous cette forme-là. Un complément tout à fait classique. On va bien évidemment se connecter à un profil, le mien, d'accord ? Et puis là, on va s'amuser. On va lui dire deux choses. Tiens, j'aimerais bien me connecter à un jeu de données. Club Power BI, je vais faire quoi ? Un jeu de données. Tiens, je vais prendre la liste des participants. Si je fais ce connecter, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se connecter à Power BI en temps réel. Vu que je suis connecté en temps réel sur un cube que j'ai fait, lui, il m'a créé mon truc. Et donc, voilà. C'est-à-dire que si je dis que je connais le nombre des inscrits, ça serait bien qu'il me le fasse. Et qu'il me donne, par exemple, aujourd'hui, le total des présents. Et bien, on a bien 68 inscrits. On est bien 39. Non, 47. Pardon. Je connais le temps. Mais on est bien 47. Il me fait connecter au cube de Power BI sur le web. Je vous rappelle que si ça est branché sur un cube SSAS, une base SQL, un fichier TXT, on s'en fout. Du moment, votre passerelle est bonne. Et si il se met à jour toutes les minutes, vous, vous êtes à jour toutes les minutes, etc. Et si demain, vous rajoutez une mesure ou un champ, ça descend. On ne se préoccupe de rien. D'accord ? C'est intéressant, par exemple, quand on est en mobilité. Les commerciaux, les dirigeants, je ne sais pas quoi, qui sont dans la voiture, qui ne sont jamais avec leur VPN, ça ne marche pas, etc. Ils accèdent à un cube qui est, a priori, à jour assez régulièrement. Ça a de l'intérêt. Deuxième façon de travailler, c'est de le faire, parce qu'on l'a fait depuis le service web. Autre complément là-dedans qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a bâti un super truc. Alors, je ne vais pas mettre volontairement, je ne vais pas mettre des noms, parce que je n'ai pas... Voilà. Je vais mettre aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, j'ai 47 personnes qui travaillent dans l'info et 17% en métier. C'est une analyse que j'ai faite, qui m'intéresse et que je voudrais partager. D'accord ? Rappelez-vous, sur le web, en théorie, j'ai du... Je ne sais pas ce que j'ai foutu dedans, on va regarder. C'est bien, ça nous va bien. J'ai créé un tableau de bord. Il est basique. Il va bien ce tableau de bord. Rien de très transcendant dans mon tableau de bord. Je vais faire quelque chose d'assez rapide. C'est là où, souvent, c'est compliqué quand on fait ça. Voilà. Pour la démo. Il dit, tiens, cette analyse, elle est intéressante. Elle me plaît bien. Elle est très lave. On s'en fout. Elle est intéressante. Je voudrais la partager, comme ça, sur mon portail Power BI. Qui elle-même est liée à un jeu de données. Je ne veux pas faire la démonstration. Si j'appuie sur un bouton magique, le pin, épinglé. Tiens, dans mon Club Power BI, il y a un tableau qui s'appelle Club Power BI. Je vais épingler ce bazar-là. Allons voir. Allons voir. Allons voir. C'est là où il a paru. Mais ce qui est encore plus génial, les interactions avec Excel, ce qui est encore plus génial, c'est qu'aujourd'hui, on se dit, ouais, attends, attends, c'est bien. On va le faire un truc rapide. Allez. On va mettre, vous voulez quoi, du jaune ? Ouais. On est Club Power BI. Si, si, un peu de jaune. Un peu de jaune. Et puis, on va lui dire, tiens, je ne sais rien. Deux mois en ligne, les présents. Je ne sais pas ce que ça va donner, ça. Ce n'est pas une bonne idée. On va lui dire, je ne sais pas quoi. On va prendre une date. Voilà. Comme ça. Il va se connecter au machin. Il m'a fait un tableau. OK ? Bon, ça a du sens. Ça n'a pas de sens. On s'en fout. C'est pour la démonstration. Je vais le faire comme ça. Et puis, je vais le faire comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que si je retourne dans mon Power BI Publisher, j'ai donc bien évidemment maintenant un gestionnaire d'éléments épinglés, le Pin Manager. Et mon tableau croisé dynamique qui est ici, tu vas me le mettre à jour. Je n'ai rien à faire. Je vais regarder ce qui s'est passé. Voilà. Et là, tout est bouclé. Ça, c'est de l'interaction. La dernière qu'on peut imaginer, et après, je fous la paix, c'est celle-ci. Parce que, vous l'avez vu, Power BI, c'est du langage M et du DAX. Et donc, on se dit, purée, c'est quand même ballot, voire un peu couillon. Parce que j'ai fait ici des choses en M. Ça, c'est sur mon autre écran. Excusez-moi, c'est peut-être qu'on pouvait attendre de longtemps. J'ai dit, tiens, j'ai fait quand même pas mal de petites... J'ai supprimé des lignes. J'ai promis des en-têtes. J'ai un peu de variété des colonnes. J'ai fait des traitements de trucs. Je ne peux pas le refaire sur Excel. Pas non. Christan, c'est pour toi. Special dédicace. On prend mon code M qui est dans Power BI. Power Query de Power BI. CTRL-C. J'imagine que pour vous, tout va bien. Et puis, tout simplement, dans mon onglet Données, je vais ouvrir Power Query pour Excel. Rien de magique. Qui s'ouvre bien évidemment sur mon autre écran. Je vais donc ici dire, tiens, une nouvelle source de données, une petite requête vide. Et dans ma requête vide, je vais ouvrir mon éditeur avancé. Et puis, dans mon éditeur avancé, je vais copier ce que j'ai déjà fait dans Power BI. Si je fais OK en théorie, ça va bien se passer. Voilà. Et je peux le réutiliser dans Excel. Potentiellement, on remet dans Power BI. On va faire un tableau. D'accord ? Là, on commence à faire des nœuds dans le truc. C'est intéressant. C'est pas mal. Et la seule chose que ne peut pas faire Power BI, et que peut faire Excel en M, un peu exagéré à ce que je viens de dire, mais globalement, c'est vrai. Je sais que ça va peut-être aller un petit peu. C'est qu'on peut envoyer des paramètres. Dans Power BI, si on utilise des paramètres, ça va mettre à jour un jeu de données en M. D'accord ? On va envoyer un paramètre qui va mettre à jour un jeu de données, qui va mettre à jour le cube. Là, c'est différent. Dans Power BI, on peut dire, attends, au lieu d'aller me chercher une requête SQL, un fichier CSV, une base web, ce que vous voulez, et tu me remontes 12 millions de lignes, remonte-moi pour l'utilisateur final, uniquement ce dont il a besoin. Et moi, si demain, je fais une analyse sur les villes, le département 62, de la requête M, ne me livrer que le résultat du 62 et pas autre chose. D'accord ? Ça, ça ne peut pas se faire en Power BI. Là, il me livre, la requête est paramétrée, je n'ai que les données de mon critère. Ça, on ne peut pas le faire. Donc, voilà une toute petite différence qui existe entre Excel et Power BI. Alors, on a besoin des deux. Pourquoi ? Parce que dans ce genre de situation, qu'est-ce qui se passe ? Excellente question. Dans mon éditeur ici, j'ai créé un bout de code M. À l'écran, ça va peut-être quand même pas... Ah ! Qui est sur l'autre écran. Ça commence à fatiguer, ça. Voilà. Ici, en fait, je lui ai dit, dans ma table des régions, j'ai ajouté des paramètres Excel. Tout ça, vous le retrouverez sur le portail, sur mes slides, etc. Pas de problème. Et donc, j'ai créé des paramètres en Excel qui vient mettre à jour à la lecture directement le filtre sur mon fichier. Donc, il livre à l'utilisateur final quelque chose. Mais vu que je suis dans Power Query, si je ne le charge pas dans le modèle PowerPivot, ça ne va pas me servir à grand-chose. Potentiellement, je pourrais faire un tableau. D'accord ? Mais ce qui est couillon, c'est que si je m'affranchis de PowerPivot, je vais me franchir potentiellement d'un schéma relationnel, d'une taille d'intelligence, etc., etc. Donc, a priori, on pourrait le faire. Mais il est quand même censé et judicieux passer par PowerPivot. J'arrête. Je laisse la parole à machin. La dernière chose, c'est qu'on n'a pas parlé de flow. Et je ne veux pas en parler de flow, parce que c'est un sujet démentiel. Mais le flow est aussi une autre interaction. Et le flow, ça va peut-être rejoindre un petit peu vos esprits à droite ou à gauche. D'accord ? Donc, voilà ce que je voulais vous raconter sur les nouveautés sur Excel. Pas d'observation ? Je laisse la parole à Rémi. Applaudissements Tu as besoin du slide. Rémi ? Ok, très bien. Bah, allez-y. Donc, vous avez un... On a pris tous les deux pas le même train. Moi, je suis venu de Nantes, et puis on est venu de Paris pour vous. Quand même, c'est quand même une belle... Mais c'est tombé, il y a du monde ce soir. C'est formidable. Donc, Léni, qui est... Nous, on est Frise, on est prestataire. Comme certains ici. Et il y a aussi des financiers qui doivent être ici. J'ai des comptoirs de gestion, c'est peut-être des responsables financiers. Donc, Léni est notre client et travaille chez Gutenberg. à Léni, qu'on va présenter tout de suite. Donc... Vas-y, Léni. Donc, Gutenberg, nous sommes une agence de communication opérationnelle. On a quatre sites un peu répartis en France. Un site, donc, à Roubaix. Un à Saint-Etienne. Un autre siège social qui est à Levallois-PRN 92. Et deux sites dans le 91. Un à Villejuste et Lisse. Et un autre site à Saint-Etienne. Il faut savoir qu'on développe des sites qui sont au plus près de nos clients. On a quelques comptes dans la grande distribution. Il faut que je parle plus tard, excusez-moi. Donc, par exemple, Casino à Saint-Etienne. Match à Roubaix. Ou Intermarché à Nice. Le site où je viens. On a plusieurs métiers. En fait, en gros, on a 100% de la chaîne Barbic. Donc, par exemple, sur Intermarché à Lisse. On conçoit 100% de la communication opérationnelle du groupement des musquetaires. Donc, aussi bien la production de publicités sur les ventes que de l'élaboration de prospectus. Les prospectus que vous avez dans vos boîtes à lèvres, etc. Donc, en fait, on assure avec une autre agence de création la conception en amont des prospectus. On fait 100% des photos. Donc, c'est-à-dire, on a des studios. On a le plus gros studio en photo de France. Donc, qui est à Lisse avec 23 plateaux. Donc, des plateaux. Donc, je parlais un peu métier. Mais c'est pour donner du sens à ce qui va venir après. Donc, en fait, si on conçoit la chaîne. Donc, on a la conception des produits. On a la prise de vue. Donc, c'est vraiment de la photo. C'est donc les photos des produits ou des ambiances que vous pouvez voir dans la Catalogne. En amont, on achète du papier un peu partout en Europe. Surtout en Europe du Nord. Donc, Suède, Norvège, Finlande. Et on a des prestats. Donc, on a des imprimeurs rotativistes. Qui sont un peu partout repartis en Europe. Donc, on peut aussi bien faire imprimer en Espagne qu'en Italie, qu'en Allemagne, qu'en France, qu'en Brest. Enfin, en Brest, non. C'est particulier. Voilà. Et une fois que les prospectus ont tourné, on roulait. Donc, on achemine le papier directement chez nos transporteurs. Donc, ce qui veut dire qu'on a des questions de stock, de papier. Voilà. Et donc, du coup, après, on a surtout le transport. Donc, vous voyez, on a des métiers qui n'ont rien à voir avec les autres. Mais nous, en termes d'approche avec nos clients, on a... En fait, c'est un secteur qui est de par certains aspects. Donc, on va éviter d'entrer dans le détail. Mais quand on parle de transport ou de papier ou d'impression, on a des contraintes qui sont macroéconomiques, qui sont très, très fortes. Donc, le papier, par exemple, va varier d'une année à l'autre de 5 à 10 %. Donc, quand on achète un papier à 500 euros la semaine, il faut expliquer aux clients pourquoi l'année d'après, il va passer à 550, 600, etc. On parle de budget de communication qui peuvent dépasser 100 millions, 150 millions d'euros pour certains de nos clients. Donc, en fait, des impacts de mouvements de prix comme ça, un peu macro, que ce soit aussi bien sur le... Actuellement, l'actualité, vous voyez, par exemple, avec les gilets jaunes, sur le... Ça fait des tensions au niveau du transport, au niveau du papier, etc. Donc, en fait, nous, notre approche, elle est d'expliquer au mieux et de la manière la plus synthétique à nos clients, en fait, qui ont des plans d'actions commerciales qui se préparent souvent d'une année sur l'autre. Donc, c'est-à-dire qu'en 2017, on va déjà préparer les prospectus qui seront dans vos boîtes à lettres en décembre 2018, par exemple. Vous voyez. Donc, en fait, l'idée est... La problématique pour nos clients est vraiment budgétaire. C'est-à-dire que selon les contraintes de marché, on va pouvoir délivrer tel, produire tant ou tant de volumes de prospectus, selon... Alors, je vais éviter les contraintes techniques, mais finalement, vous voyez, la prospectus, c'est en plusieurs formats, donc on n'apprenne pas ça n'importe où. Il y a plusieurs qualités de papier. Donc, les contraintes de marché sont prégnantes dans notre quotidien et nous, notre enjeu à nous, sachant que pour ces clients-là, notre modèle économique est dans la transparence. C'est-à-dire que tout ce qui passe, tous les canaux de différents métiers qui vont passer dans nos mains, on soit capable de le restituer à notre client. Exemple concret, moi, je suis responsable administratif et financier, donc je vais gérer 100% de la fonction administration des ventes en B2B, donc avec des régies qui sont marketing, qui vont gérer des gros budgets. Et par exemple, pour un prospectus, une opération X, on avait prévu 15 millions d'exemplaires à tel budget. On avait prévu d'acheter le papier à 500 euros la tonne, on va dire, par exemple, en L-1. Donc, on a fait notre bidon. Et puis, bah, effectivement, le marché, il s'est tendu et il ne se passe pas en réalité. Et le papier, on l'achète 520. On a un modèle de transparence qui fait que, bah, le client, si je lui facture 520 euros la tonne, je prends, je vais acheter, on va dire, 100 tonnes à 520 euros. Notre client et tous les clients sur lesquels on est en transparence vont être en mesure de pouvoir nous demander, bah, quittez, vous avez acheté chez tel fournisseur en Norvège, 100 tonnes de papiers à ce prix-là, montrez-moi la facture. Alors là, tout l'enjeu est, justement, vous imaginez, quand j'ai tous mes coûts, j'établis ma facture au client et deux mois après, il va dire, bah, maintenant, tu m'as facturé mon opération X millions d'euros, bon, je veux toutes les factures que tu as achetées en transparence. Donc, il va falloir qu'au centime près, je puisse justifier ça. Vous imaginez que vu le parcours des métiers et vu la complexité et sachant qu'un produit, un Prospectus a trois mois de, la durée de production de Prospectus est trois mois et qu'on en produit plus de 1500 différents par an, en fait, on est sans arrêt en train d'acheter, de vendre, c'est une énorme, une énorme machine. Donc, en fait, le but pour nous est de pouvoir donner toutes ces informations et par métier et par dossier en temps réel, en fait, à nos clients. Et c'est-à-dire qu'en fait, on a un portail dans lequel les clients se connectent et puis, ils peuvent directement, en fait, en direct voir la vie de nos dossiers et les éléments financiers pour nous. C'est le contexte Power BI, en fait. L'idée, c'était de, effectivement, il y a du reporting B2B. Donc, Gun distribue, vous l'avez bien compris, le rapport. Là, on l'a fait en Techno Power BI, intégré dans un portail. Là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Power BI, effectivement, c'est mieux que je t'envoie un Excel par mail. En gros, c'est ça, un petit peu l'idée de l'Embedded. Pourquoi ? Parce que c'est une technologie. Vous connaissez un petit peu Embedded ou pas ce que ça vous parle ? Donc, l'idée, c'est d'intégrer dans un... Enfin, en fait, on sort des données du système, du Tambert. On n'est plus dans le système d'information. On sort des informations. On sort ces informations, ça veut dire les intégrer dans un portail web. Et donc, l'intégration de ce portail web s'appelle... Enfin, la technologie s'appelle donc Embedded. Donc là, il y a du code intégré. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ce portail qui a été développé, il a été développé par une autre société de notre groupe, qui s'appelle Castellis, qui travaille sur du PHP et MySQL. Donc, autant dire que là, on sort même du giron, on va dire, technologie Microsoft. Donc, ça a été intégré via des appels d'API, etc., pour les codeurs, qui ça parlera ici, qui sont présents. Donc voilà, on utilise cette technologie Embedded. Et évidemment, il y a un enjeu de sécurité important. Et là, ça, c'est très important de comprendre. C'est qu'effectivement, on sort des données qui vont être, qui sont à l'intérieur du système d'information GUN, dans un espace de travail qu'on va appeler Data Lake, Data Warehouse, etc. On va les exposer à l'extérieur au travers d'un portail web. Et donc, il faut que la personne, donc là, vous avez des clients qui ont plusieurs profils. Il y a les acheteurs, les acheteurs du print, les acheteurs de différents secteurs. Il y a des hiérarchies chez les clients. Il y a des hiérarchies chez les clients, voilà. Donc, on expose dans les hiérarchies clients les données depuis l'extérieur. Donc, l'acheteur sur la partie, je vais dire photo, lui, il verra son rapport qui est rapport photo. Donc déjà, lui, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'acheteur photo, lui, il voit le rapport photo. Il ne voit pas le rapport papier, ça n'intéresse pas. Donc là, il y a déjà un filtre. Il y a un premier niveau de sécu qui dit quel rapport je vois dans le portail. Et le deuxième niveau de sécu, c'est moi, je suis sur les photos, mais de tel dossier, de tel périmètre d'opération. Et donc, je ne vois que mes opérations. Je vois que ce qu'on appelle les dossiers chez moi. Par exemple, pour avoir un chef de publicité sur les opérations de Noël, qui ne voit que les opérations de Noël qui sont affectées. Voilà. Et j'ai une question. Donc, tout ça, c'est quoi ? C'est des rapports Power BI, c'est ça ? Oui. Pour remettre le contexte, ce sont des rapports Power BI que vous avez construits, vous, mis via le Embedded à disposition sur un portail web. C'est ça. D'accord ? C'est ça. Mais à la base, c'est bien du Power BI branché sur ce qu'on a vu tout à l'heure, des requêtes, des fichiers, etc. C'est même Power BI. Oui, c'est la même technologie. Alors, après, on va expliquer, on va rentrer dans un schéma un peu plus technique. L'idée, c'est de bien comprendre l'enjeu en termes de partage de données, en partage d'informations pour le client, qui est très importante. Donc, on a un contexte de transparence. L'enjeu de sécurité, là, il est fondamental. Parce qu'on ne fait pas un rapport pour chaque client, pour chaque responsable achat. L'idée, c'est que c'est un unique rapport. Et en me connectant sur le portail, j'accède à mes informations et je ne vois pas les informations que je ne dois pas voir. Donc, d'un autre client, déjà, à la base. Je ne vois pas les informations dans notre client. Pas des informations qui ne me concernent pas en termes de rapport. Et je vois seulement mes données. Donc, on va avoir un filtre sur les données. Donc, on va utiliser la notion de rôle dans Power BI. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est le filtre sur les lignes. La sécurité à la ligne. La sécurité à la ligne, tout à fait. Donc, je vais faire un schéma qui va être un peu difficile à voir de loin. En gros, est-ce que je peux essayer d'activer au moins une petite flèche ? Tu peux faire drapeau plus ? Drapeau plus sur mon clavier ? Drapeau plus. Drapeau plus. Lasse. Oui, d'accord. Tu mets ta souris à gauche, à droite. D'accord, ok. Là, l'idée, c'est... Oui, ok. C'est trop, tu fais l'échappe. Oui, je vais faire l'échappe. L'échappe ? Je vais me permettre de prendre la main. Hop. La loupe, c'est bien, mais on aurait dû prendre zoom it. Toc. Voilà. D'accord. Et ton rapport, il était là. Ce que je vois, on n'a pas dû faire de zoom. C'est celui-là ? Oui, c'est le nouveau. Ah, pardon. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a trois briques techniques qui se mélangent. Il y a la brique Power BI, qui est celle que vous connaissez, qui est le Power BI Services, et qui expose ces données au travers d'une API. Alors, API pour les codeurs, en gros, c'est-à-dire que là, vous, au lieu de manipuler au travers de l'interface Power BI, je me connecte sur Power BI.com, je vois mes rapports. Là, on va avoir une interface pour les codeurs, qui va permettre d'interagir, en fait, avec le service Power BI, comme si on se connectait sur le site, etc. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment, c'est là qu'on va faire le code PHP ou du code .NET, etc., qui va nous permettre d'accéder au service. Donc, on a la partie back-office qui a été développée, donc là, également dans une interface, dans un ERP interne à Gutenberg, et dans lequel, en fait, on va gérer l'affectation des droits. C'est-à-dire qu'on va... Eux, chez Gutenberg, ils connaissent leurs utilisateurs, les utilisateurs des clients, et donc, ils ont cette liste. Alors, j'ai simplifié le schéma. En gros, il y a la liste des utilisateurs, donc c'est la liste des clients. On récupère la liste des rapports en allant chercher dans le service Power BI via l'API. Donc, on a déjà fait un petit bout de code, là, qui va intégrer dans cet applicatif back-office la liste des rapports de Power BI Services. Donc, on va simplement lister les rapports et aussi les espaces de travail, parce qu'on utilise des espaces de travail pour... J'essaie de faire le plus simple possible pour que... Évidemment, ça a été assez complexe quand même. Il y a pas mal de techniques derrière, de code. Mais l'idée, c'est ça, c'est de se dire, j'utilise l'API Power BI pour aller lister les rapports. Je ne me crée pas un fichier dans lequel je recopie les rapports, etc. L'idée, c'est d'être le plus dynamique possible en termes d'architecture. Il y a un nouveau rapport qui apparaît dans Power BI qui a été développé par les métiers. Il est immédiatement accessible dans ce back-office. OK ? Après, là, il y a le responsable client qui, lui, va faire l'affectation des droits, qui va dire, ah, le responsable photo, lui, il voit le rapport photo. Le responsable papier, il voit le rapport papier. Donc, ça, c'est le filtre de sécurité niveau rapport. Qui voit quel rapport ? Et après, il y a le filtre de sécurité sur les rôles. C'est-à-dire que le responsable photo sur le dossier d'OELE, il voit les données de Noël, etc. Vous voyez ce que je veux dire, l'affectation ? Donc, il y a deux niveaux d'affectation de droits. Donc, ça, c'est, on va dire, la partie pas marrante. Parce que là, pour le coup, il faut administrer la sécurité sur chacun des rapports, pour chacun des clients, etc. Mais comme chaque responsable client maîtrise parfaitement ses clients, c'est lui qui fait ça. OK ? Après, on a une troisième partie qui est la partie vue par les clients, eux-mêmes, qui vont se connecter sur le portail web. D'accord ? Et eux vont accéder à la fois à l'API. Je vais vous expliquer après. On a fait quelques schémas pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et qui, eux, vont voir les rapports. Et comme je vous dis, ils se connectent sur leur interface web. Ils voient les rapports qu'ils ont le droit de voir. Et dans les rapports qu'ils ont le droit de voir, ils vont voir les données qu'ils ont le droit de voir, qui les concernent. D'accord ? Vous voyez le principe ? Donc, ça, c'est pour ça. C'est pour dire, il y a trois briques. Il y a Power BI Services. Il y a le back office qui a été développé pour faire l'administration de droit. Et il y a le front office qui est le portail client qui a été développé. Alors, ils ne font pas que du reporting dans le portail client. Il y a beaucoup d'autres informations qui sont fournies et de communication avec le client. Mais en l'occurrence, dans l'onglet reporting, voilà ce qui se passe. Je vous explique très rapidement comment ça se fonctionne. Donc là, on a pris un client qui est TRIZ. On croirait qu'on est client de Gutenberg. On inverse les rôles. Et donc, en l'occurrence, voilà. Moi, je suis responsable des achats chez TRIZ. Et je viens consulter mon rapport. Donc, je clique sur Reporting. Je clique sur l'anglais Reporting. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me connecter sur l'API qui correspond... Enfin, je vais me connecter sur le site back office. En fait, il va me dire... Il va aller me renvoyer quels sont les droits et donc quelles sont la liste des rapports auxquels moi j'ai droit. D'accord ? Et donc, ça me renvoie une liste des rapports. Ok ? Donc là, maintenant, je me retrouve dans le portail avec une liste de rapports auxquels je peux accéder. Alors, évidemment, je ne m'arrête pas là puisque je suis venu pour voir les rapports. Donc là, après, je clique sur mes rapports. Je clique sur un rapport. Je choisis mon rapport achat photo, par exemple. Là, je clique sur ce rapport-là. Qu'est-ce qui se passe ? Ça va faire appel à l'API Power BI Services. Donc là, je me connecte sur Power BI Services pour faire appel à ce rapport. Et là, comme moi, j'ai fait une gestion dans Power BI des rôles. Donc là, j'ai une gestion de sécurité qui est faite dans Power BI. Alors, ce n'est pas fait tout seul. Il y a plein de synchronisations à faire, etc. On pourra en parler. Mais du coup, le rapport me renvoie mes données, celles auxquelles je peux accéder. D'accord ? Donc, on voit bien les deux niveaux de sécu. Un premier niveau de sécu qui va me dire quels rapports je peux voir. Et le deuxième qui va me dire quelles sont les données que je peux voir. Vous voyez le principe ? Alors, là, ce serait super bien. C'est qu'on vous montre exactement ce qui a été fait, les rapports, etc. C'est très compliqué parce que la session, elle va être sur YouTube. Elle va rester là pendant X mois, X années. C'est très compliqué. Un retour d'expérience comme ça d'un client. Enfin, c'est très compliqué d'exposer les données. C'est pour ça qu'on vous explique ce qu'on a fait, qu'on va peut-être pouvoir vous montrer après en mode off, si vous voulez. Les vignes se proposer éventuellement d'échanger à lui ou pour en montrer. Là, ce qu'on va vous montrer, c'est des choses très lointaines, très rapides, parce que ça, on peut le montrer comme ça. Mais voilà, c'est un objet. Il faut comprendre que là, si on vous montre les choses, il y a des concurrents de Tamber qui vont se régaler, à dire voilà, ça va faire. On pourrait en montrer un ou deux. Voilà. Mais sachez qu'effectivement, on noue les rapports. Oui, enfin bon, c'est quand même... Si, il y en a qui écoutent ça. Disons que les retours d'expérience, c'est là où la limite du système de retour d'expérience est là, c'est qu'il y a des concurrents qui peuvent aussi profiter de ce retour. Voilà. Donc là, les rapports, effectivement, on a fait une multitude de rapports. Ils sont stockés effectivement dans, tout simplement, avec un compte de service dédié qu'on a dédié dans Power BI, dans le service Power BI, sur un espace Power BI, donc dans le service Power BI. OK ? Donc là, on... Voilà, je vous montre les... Ce qui pourrait être des vrais rapports, c'est des rapports de démo, d'ailleurs, qu'on avait déjà dénormalisés. Vous voyez, exemple 1, exemple 2, etc. Et moi, je me connecte clientrice sur le portail. Je me connecte, et là, j'ai mon onglet reporting, où je vais pouvoir consulter mes rapports. Bon. C'est ce qu'on a convenu à vous montrer vraiment très live, parce que c'est très compliqué. Par contre, l'idée, c'était, dans cette session, que vous compreniez ce qui a été fait, et ce qui est possible de faire, du coup, grâce à Embedded. Juste, Lénie, une question. Qu'est-ce qui a été compliqué à gérer, en fait ? C'est... Tu n'es pas métier. Enfin, j'attire. Tu es métier, par exemple. Tu n'es pas dans la partie technique. Qu'est-ce qui est compliqué, en fait ? C'est quoi ? C'est le temps ? C'est la data pour qu'elle soit hyper qualifiée ? C'est le métier ? Enfin, c'est quoi ? Alors, historiquement... Enfin, je ne vais pas reprendre l'historique, mais disons qu'en fait, d'un côté, le métier, le plus... Le départ est le plus compliqué. En fait, ça va être de cerner, en fait, le spectre des données opérationnelles. En fait, ce spectre-là, tant qu'on n'est pas dans les process ni avec les gens... Parce que l'idée est d'aller au plus près et de pouvoir remonter des fichiers Excel, des extracts Excel qui ne parlent pas aux clients. Ça, tout le monde peut le faire, en fait. Le problème est l'interprétation. Quand vous donnez, en fait, un fichier Excel avec 8 millions de données dedans, à un client, si vous ne l'orientez pas dans la recherche, n'importe qui peut sortir n'importe quoi. Et l'idée, c'est d'exposer avant tout notre vision de comment doivent être interprétés les chiffres. C'est-à-dire qu'on est mandataire délayé pour nos clients. Et on tient à être transparent. Vous avez confié la gestion de votre plan d'action commercial. Ça nous aide, en fait, à expliquer du décisionnel. Et expliquer du décisionnel, c'est montrer les données sous un certain angle. Et le plus compliqué, en fait, je pense, c'est de se dire, bon, maintenant qu'on ne présente plus des tableaux en ligne et en colonne, c'est de connaître, en fait, le besoin de donner du client. Chaque client, en fait, il faudra avoir vu des dizaines et des dizaines. Quand vous avez travaillé en gestion, par exemple, alors moi, je suis très comptable, très financier, mais des processus de gestion comptable d'enregistrement de facture, de validation de numéros de commande, de validation de numéros de avis, j'en ai vu autant que j'en ai vu de clients. Et l'idée, c'est de pouvoir, en fait, de pouvoir présenter selon le client et selon son organisation, de construire un cube de données, en fait, intègre, et pouvoir le restituer selon l'organisation du client et ses hiérarchies. Ça nous permet, dans un premier temps, de mieux nous connaître, nous, parce qu'en fait, du coup, en analysant notre spectre de données, on s'est rendu compte qu'on avait les données qui sortaient de l'ERP, qui étaient bien rangées, sur lesquelles on a des champs, la qualité de données, vraiment, on se rend compte qu'on avait quand même fait, sur certains aspects métiers, un très bon travail, mais on s'est rendu compte que, en fait, dans l'analyse, quand on focusser sur certains aspects métiers, quand on va dans le cœur de comment est généré la data, on se rend compte qu'en fait, certains services, certains métiers, ont des moyens de contournement de l'ERP. C'est-à-dire que sur l'ERP, classiquement, sur l'ERP, ça m'embête de faire comme ça, ça prend trop de temps. Alors, ergonomise l'ERP mal pensé, il peut y avoir plusieurs raisons en amont, mais donc, du coup, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il va faire ? Au lieu d'utiliser correctement l'ERP et d'avoir de la vraie data qui va être digitalisée et qui va être partagée par tous, et bien, c'est ce que vous devez connaître, il va faire son Excel de son côté, ranger dans son système de fichiers. Non, ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Un Excel dans un système de fichiers, avec des données intéressantes dedans, ce n'est pas de la data. Pour moi, ce n'est pas de la data. Parce que la data, c'est quelque chose qui peut être sur un réseau. Une donnée qui est dans un fichier Excel, dans un système de fichiers, ce n'est pas de la data. C'est un fichier. Un fichier que personne ne sait. Et le but, c'est, après avoir analysé le spectre des données opérationnelles, on s'est rendu compte qu'on avait un entonnoir comme ça, ça, on arrive à le choper. Super. On a une espèce de partie de données incompressibles qui sont vitales pour notre client, et qu'en fait, du coup, ça nous a permis, en fait, de voir, en analysant notre spectre data, ça nous a permis de mieux nous connaître, nous, déjà, et de voir ce qu'il n'y avait pas dans nos process et dans nos manières de travailler pour finir d'intégrer 100% des données utiles. Voilà. Ensuite, on a un gros travail de qualité de données, et le plus difficile, je pense, c'est ça. C'est le divé du savoir de la méthode. En fait, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens. Quand j'entends l'expression à la mode, c'est je suis à 360. Bah oui, d'accord. T'es à 360, mais si t'es à 360, t'es en deux dimensions. Moi, je travaille sur des tubes de données, c'est pas du quatre dimensions. C'est-à-dire que selon l'acheteur, selon le responsable marketing, selon le DG, selon le PDG, ou selon la personne qui va ouvrir le dossier, je me retrouve dans un système à X dimensions. Donc, en fait, il ne faut pas parler de 360, il faut parler de dimensions. Parce que si on regarde à 360, tu ne regardes pas en bas, on ne regarde pas en haut. Et c'est ça qui est difficile de... C'est le plus difficile, c'est d'expliquer aux opérationnels que... Parce qu'en fait, quand vous... Enfin, si vous avez fait un peu d'algebra linéaire, bah oui, vous représentez un plan en une dimension dans le cerveau, c'est facile. Deux dimensions, ça y est, on y arrive un peu. Trois dimensions, on y arrive à peu près. Si je vous parle en cinq dimensions, vous représentez dans votre tête un modèle en cinq dimensions, là, je vais vous faire. Et la data, c'est pareil. Et c'est d'expliquer que mon cube de données, selon la vue que je vais avoir, je ne vais pas avoir la même chose. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a des postes clés, je pense, dans l'entreprise, qui sont au cœur de la donnée. Et manifestement, moi, j'y étais parce que du coup, en fait, quand mon client m'appelle... Parce que le problème... C'est comme ça que ça s'est fait opérationnellement. J'ai un contrôleur de gestion qui va m'appeler en face. Il fallait que moi, de mon poste, depuis dix ans, je sois capable de répondre à n'importe quelle question que ça concerne. La photo, le transport, le papier, l'impression... Donc, en fait, bon, alors du coup, c'est super, j'ai appris plein de métiers, plein de trucs techniques, etc. Mais du coup, la remontée de données, eh bien, il a fallu l'organiser, etc. Et voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, j'ai mon ERP avec... Je sais ce qu'il y a dedans comme valable comme données. J'ai malheureusement une partie d'un compris cycle d'Excel. Donc, en fait, je sais ce que je peux redescendre de mon modèle de données. Maintenant, donc ça, c'est le premier acte. Déjà, donner, produire à nos clients et à nos opérationnels de la donnée, ce qu'on est déjà capable de faire. Mais la vision prospective, c'est de se dire, demain, comment je fais pour choper cette espèce de table data qui n'est pas encore de la data, pour l'intégrer dans mes process, pour que ça remonte dans notre ERP. Donc, on travaille sans arrêt sur, aujourd'hui, qu'est-ce que je suis capable de faire ? Demain, qu'est-ce que je vais pouvoir donner à mon client ? Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse dans mon ERP, dans la manière de procéder, pour que tout remonte et que tout le monde ait envie que ça remonte ? C'est toujours ça le plus problématique. Leni, par rapport à ça, on voit que tu avais ton portail. On aurait pu se dire, basiquement, tu pars sur un développement spécifique. Tu as besoin, tu as un portail en PHP. Tu as besoin de remonter des chiffres. Tu vas faire un développement spécifique. Qu'est-ce que tu as vu comme intérêt, là, dans Power BI en Gilead ? Leni ou Leni, mais toi, d'un point de vue métier, le fait de se dire, je mets du Power BI, mais je vais pouvoir l'intégrer dans un site web. Qu'est-ce que toi, tu as vu comme intérêt ? Alors, c'est un gain de temps au quotidien. Donc là, on est en... Ça, c'est tout un truc qui est un peu nouveau, qui est pour un nouveau client qu'on vient de gagner. Je préfère arrêter de donner le nom. Mais disons que c'est le demain de chez nous. C'est-à-dire qu'on conçoit de pouvoir, de manière pour absolument tous nos clients, avoir une première offre assez basique de data. C'est-à-dire que tes clients chez nous, tu as tout de suite ton reporting en ligne. Ça, c'est le demain. En fait, l'intérêt, c'est que ça crée de la valeur et chez nous et chez le client. Parce qu'en fait, en B2B, il y a énormément d'échanges d'informations qui vont se faire, toi, par mail, téléphone, qualité... Voilà, par exemple, vous voyez, je vais envoyer 200 Excel à mon client par mois... Par semaine, pardon. Vous voyez, pour justifier des coûts et tout, etc. Demain, l'intérêt, c'est que le client, il n'a rien à demander. Il a un buffet de données et il peut aller s'y connecter. Voilà. Toi, tu as un peu la main, alors, dessus, sur ces rapports. Ah oui. Oui, oui, oui. C'est ça, je pense, moi, l'intérêt aussi. C'est-à-dire, tu pars sur du développement spécifique. Tu dois formuler des demandes à l'IT, à ceci. L'IT te met à disposition un portail. Il y a de l'agilité derrière toi, de pouvoir créer tes rapports, de savoir un petit peu quels sont les besoins de tes clients, quels sont les besoins de tes métiers, et de très facilement pouvoir mettre à jour et faire vivre ce reporting. En fait, c'est... Alors, exactement, mais en plus, il y a plusieurs mentions. Il y a la dimension de client, effectivement, sur laquelle on va pouvoir répondre aux besoins spécifiques de tous nos clients, parce que tous les clients ont des besoins spécifiques. Et l'idée, c'est que pour... En fait, c'est d'avoir un... C'est que notre modèle de données puisse être une matrice de, on va dire, de passage d'informations du teint vert à chacun de ses clients. Et c'est-à-dire que demain, un client, j'imagine, à très long terme... L'idée, à très long terme, ce serait de pouvoir idéalement coupler... Enfin, connecter cette base de données, enfin, ce data warehouse, directement à l'ERP d'un de nos clients, par exemple. Quand j'imagine un client chez nous qui valide une commande, l'idéal, ce serait qu'à long terme, quand il valide sa commande sur son ERP, avec l'API de chez nous, ça remonte automatiquement son numéro de commande sur notre ERP à nous. Je ne dis pas de bêtises. C'est techniquement quelque chose... Tout est faisable en informatique. Après, là, on en est... Après, là, je me projette à... Après, là, on en est allé. Oui, oui, c'est ça. Parce qu'il y a même une phase, c'est qu'on explote des données directement aux clients. Ça fait peur quand même. Enfin, moi, je me souviens d'avoir vécu des moments. Je me dis, attention, vous me dites que... C'est sûr. Automatiquement, vous mettez votre informatique du matin à 9h, et qu'il y a le dimanche matin à 4h du matin, vous êtes encore en train de vérifier, de pointer, quand c'est bon... Non, c'est sûr, on est passé par des... Oui, c'est ça. Il y a des phases de validation. C'est-à-dire que là, on a... C'est pour ça qu'on a plusieurs espaces de travail. J'en ai parlé tout à l'heure, mais on a l'espace de travail de pré-prod, entre guillemets, sur lequel les directeurs, les responsables de clientèle valident l'information avant qu'on puisse dire, maintenant, c'est bon, les informations sont bonnes. Je peux passer en proche. Je peux... J'assume de communiquer ça à mon client. Parce que c'est... Donc, il y a tout... C'est tout le travail de qualité de données qui est en cours, et qui va, effectivement, apporter à la fin. Si, effectivement, comme dit Lénie, c'est 100% automatisé, c'est très bien. Mais là, pour l'instant, il y a quand même un chemin de validation. En tout cas, merci Lénie d'avoir fait ce... Merci à vous. Il y a quand même l'année à la Tour de Paris pour une autre soirée. Merci beaucoup, en tout cas. Le panier des sacs a été rédigé avec vous, ou vous avez tenté le décor avant et puis... Disons qu'on fait un peu tout en même temps. On est agiles. On est agiles. Ouais, c'est même plus d'agilité, je dirais. J'ai eu quoi te dire. Non, mais disons, on a eu... Comment dire ? On a... Oui, on va dire que ça a été... En fait, il y a la partie portail. Il y a la partie... Vraiment, nous, on a travaillé spécifiquement sur la partie data, et vraiment purement data. Le modèle est chez nous, au métier. Il a fallu qu'on passe du temps ensemble pour lui expliquer un peu qu'il y en était, comment travailler, c'est quoi le papier, c'est quoi une brosse, etc. Ça pique. On a découvert une autre chose. C'est un peu piqué, effectivement. Je pense qu'il y a des fois... Non, mais on a co-construit dans la méthode, maintenant, les méthodes de... Enfin, maintenant, on construit ensemble. L'informatique se rapproche de plus en plus des métiers, et les métiers comprennent de plus en plus l'informatique avec la donnée, etc. Et donc, surtout avec des outils comme ça, quoi. Donc, on a construit en même temps, et je pense que c'est ça l'idée, c'est de construire une brique après l'autre, et puis petit à petit, l'ensemble. Alors, avec quand même une direction, quoi. Du coup, ça veut dire que le cahier des charges est difficile à rédiger tout à fait en amont, en définissant bien. Il se construit au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Mais je pense que maintenant, enfin, nous, c'est plutôt un esprit vraiment agile, moi. L'idée, c'est ça. C'est-à-dire qu'on se dit quel est ce qui est vital pour l'instant, et on va commencer par les priorités. Les priorités, c'est quoi ? C'est le récit, quel rapport ? Le client, il faut ça. Bon, ben, on commence par ça. Et ça, c'est le premier sprint, entre guillemets, si on parle de méthode agile, c'est le premier sprint. T'es le deuxième sprint, ben, on fait la deuxième priorité, etc. Ok. J'arrête. Merci encore. On a fini pour ce soir, c'est déjà pas mal. J'ai fait venir rapidement, c'est en fait, le club, vous le savez, il fonctionne totalement en autonomie financière. On n'a pas d'aide, on n'a pas de financement, on n'a rien, sauf quelques-unes. Et donc, on a des partenaires qui nous accompagnent très souvent, notamment, elle naturellement, vous pensez par Sébastien ce soir, qui a l'habitude très souvent de nous accompagner. Alors, je voulais le citer, parce qu'il est venu, il nous a beaucoup aidé. Et c'est grâce à lui qu'on va pouvoir manger maintenant un petit, manger un morceau et boire un petit coup. Donc, je voulais vraiment le remercier. Et il est vraiment dans la dynamique du club, ce qui est dans une dynamique innovante, vous allez voir ce qu'il nous propose. Et voilà, c'est collaboratif. J'ai trouvé ça très, très sympa de sa part. Donc, merci encore déjà pour ça. Merci à tous. On se dit rendez-vous en 2019. Là, on va aller boire un verre. Et puis, n'hésitez pas, entre nous, à intervenir, etc. Que ce soit Sébastien pour les besoins, avec Galeni, etc. Donc, merci. Et puis, allons boire un coup ? Merci encore. Merci. Merci en poste. Merci.